Musique Christophe, Christophe sur France Maghreb 2 Le Grand Forum avec Christophe Froh sur France Maghreb 2 Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien Ce soir en direct sur France Maghreb 2 à la radio, sur Facebook Et comme chaque soir en live sur France Maghreb 2 Sur Christophe, Le Grand Forum pour m'accompagner Comme chaque soir, il mène de main et de maître cette émission à la technique, à la réalisation Philippe Boyaki, comment ça va mon Philippe ? Ça va très très bien, très très bien d'ailleurs, trop bien C'est bizarre, j'aime pas quand ça va trop bien C'est bizarre, pourvu que ça dure On salue notre ami DJ Nabil, aussi de l'autre côté des manettes Qui nous permet d'avoir accès à l'émission Vous qui nous écoutez à la radio sur France Maghreb 2 Soyez les bienvenus pour m'accompagner ce soir Elle est déjà bien à l'heure Soraya Rachedi, bonjour Soraya Comment ça va Christophe, Philippe et Nabil derrière les platines ? Merci, ça va très bien ma chère Soraya Sois la bienvenue Alors une émission qui va être un peu particulière dans le sens où il devrait y avoir notre ami Razik Métiche qui va nous rejoindre dans un instant A 18h, Besma Maghreb, Maître Maghreb, il sera avec nous évidemment et qui nous rejoignera Notre ami Farid Tamsamani qui sera avec nous aussi parce que le sujet à la une La question que l'on vous pose aujourd'hui qui est la suivante à propos de Bernie Sanders Qui vous le savez a annoncé son retrait de l'investiture des démocrates Du coup on vous pose cette question Est-ce que c'est d'ores et déjà acquis pour Donald Trump, pour la victoire à la présidentielle ? Alors il paraît que ce serait M. Obama qui aurait demandé à Bernie Sanders de se retirer Pour laisser place à un autre candidat, Joe Biden Joe Biden, exactement Donc on en reparlera Excuse-moi l'accent Joe Biden, yeah On en reparlera donc évidemment tout à l'heure à 18h Parmi les invités dans cette émission Alors le premier invité c'est Boussa Kadoussi Qui est cadre socio-éducatif Au sein notamment d'une structure qui s'appelle la MEX Qu'est-ce que la MEX ? C'est la maison éducative à caractère social Il sera avec nous et on parlera justement des enfants qui sont confinés dans des foyers Je sais que ça fera plaisir à une de nos éditrices, Linda Qui nous demandait cette interview depuis longtemps Il sera avec nous dans une petite demi-heure Dans un registre beaucoup plus détendu à 18h30 Mehdi, qu'on avait déjà eu le plaisir de recevoir Philippe était de la partie d'ailleurs jour-là Mehdi, Pékin Express On parlera avec lui justement de la dernière saison qui s'est achevée mardi soir Et bien entendu de ses projets durant ce confinement Et après Mehdi, Pékin Express, le finaliste de la saison 2018-2019 Sera avec nous tout à l'heure à 18h30 Mais d'abord, je voudrais commencer cette émission en la dédiant Cette émission à un nouveau petit-né qui est arrivé ce matin Il s'appelle Taïm Il pèse 3,790 kg, 53 cm La famille du LGF s'agrandit Bravo au papa Nassim Lachlach et à la maman Anissa Mditi Qui ont mis évidemment au monde ce petit bonhomme Bravo à cette émission qui vous est dédiée Franchement, Nassim, moi je te respecte Naître un jour de Pessar, grand respect Oui, en tout cas, tout va bien La maman va bien, le petit va bien Donc, alhamdoulilah Le papa a pu assister à l'accouchement Tout s'est bien passé Voilà, quoi demander de plus Donc, émission Aujourd'hui, en ce 24ème jour de confinement Dédié à Nassim Anissa Et surtout au tout nouveau Taïm Qui est arrivé et qui a rejoint ce monde Vous vous rendez compte Naître en plein confinement C'est quand même un truc de ouf, quoi Il ne va pas s'en oublier C'est clair, on n'est pas prêts de l'oublier Bon, alors Razik Métish qui va nous rejoindre dans un instant, bien sûr Comment s'est passée ton émission d'hier soir, mon Philippe ? On a parlé beaucoup de sport et de boxe Beaucoup de sport, pieds-poings, boxe avec Momotech Mohamed Galawi Double champion d'Europe pro en boxe thaï en K1 Double champion du monde en Muay Thai Triple champion du monde en K1 Enfin, il accumule les titres, les couronnes Enfin, c'est juste extraordinaire Vraiment extraordinaire Et d'une gentillesse, d'une générosité royale Et puis, on avait un phénomène Mitch Farrell, franchement, un type au grand cœur Un grand connaisseur de pieds-poings Et en dernière partie, on avait Marine Fatou Kamara Grand espoir de la boxe anglaise Malheureusement, en France, ils ont un petit peu de mal Au type de France de pouvoir voir son talent Et donc, du coup, il y a d'autres pays qui l'ont sollicité Et coach Rachid Alaf, juste extraordinaire C'est simple, je crois qu'on a fini Il était une heure et demie du matin On était censé rendre l'antenne à minuit Et on n'a pas vu leur passé tellement que c'était extraordinaire Là, on prépare une grosse soirée Samedi soir, une soirée influenceur-influenceuse Lundi, psycho, mercredi On a invité les soirées pour les influenceuses Pas encore, je ne suis pas encore influenceuse Je n'ai pas de produit gratos dans ma boîte aux lettres encore Ah, dis-moi Soraya Est-ce que tu peux nous donner cette information ? J'ai l'impression, quand tu nous parles, que tu sors d'une grande et longue sieste Non Ah ouais ? Tu as la voix de quelqu'un qui vient de se réveiller Non, non Est-ce que le confinement a eu raison de toi ? Non, j'avoue, j'avoue Je me suis écroulée en sieste tardif Et je me suis réveillée en toute hâte Merci Christophe de m'afficher Mais bon, il n'y a pas de... Restez chez vous C'est normal, on est décalés, c'est confinement Ouais, c'est ça Je m'habitue au rythme du ramadan Il n'y a que Philippe qui arrive à se lever à 8h du matin Il est direct, il est connecté C'est pas choix, j'ai un môme de 9 mois Crois-moi que même si tu veux, lui il ne veut pas Je souhaite d'ores et déjà bon courage à Nassim Lachlach Pour les futures nuits pendant le ramadan Ça va être corsé mon pote Mais bon, il a voulu À toi et à la maman Ouais, bah oui, forcément Bon, il est 17h10 et vous êtes bien Sans France Maghreb 2 Ravi de vous retrouver, bien entendu Avec, comme chaque jour, notre petit zapping On va commencer par une première visitée Par une première vidéo, pardon Justement, c'est la visite de Macron à Pantin Alors, vous avez vu les images sur BFM TV Voici les images que vous ne verrez pas sur BFM TV C'est les images, finalement, qui ne sont pas les mêmes Selon du côté où on se trouve Pardon, regardez Merci à vous de tenir Merci Vraiment, je dirais que c'est Vous respectez Ça a énormément de valeur Merci, merci Bonjour Démission ! Ouais, démission ! Démission ! Il est là, il est là Démission ! Oh là, ça gueule Oh, ça gueule Démission ! Démission ! Un attroupement pour voir le président de la République Une scène inédite depuis le début du confinement Sur ces images, Emmanuel Macron sort d'un centre de soins de Pantin Qu'il a visité masqué Ici sans masque, il se tient à plusieurs mètres d'une foule venue le voir Malgré ses appels à respecter les mesures de distance La foule reste compacte Un habitant lui demande de dire un mot Le président lui répond À l'Elysée, on reconnaît à demi-mot une défaillance Depuis le début du confinement Les déplacements d'Emmanuel Macron se déroulent Sans l'émission de reconnaissance Son entourage l'assure Les équipes du président ont appris de ce déplacement Voilà J'ai bien précisé Ce sont les images Là où on se situe finalement Du côté On veut bien les regarder Elles ne sont pas les mêmes Selon les côtés où on se trouve Vous avez compris qu'il y avait quand même pas mal de mécontents Qui ont profité de la venue de Macron Pour lui signifier Quelques mots qu'on a pu entendre Dans les rues de Paris et de Navarre Pendant de nombreux mois Pantin Et là c'était à Pantin Effectivement Voilà T'as vu Macron Qui est parti d'ailleurs Pour la petite information Rencontrer Didier Raoult Cet après-midi à Marseille Ah il ne savait pas On a des retombées ? Pour l'instant non On n'a pas de retombées On est sous T'as le numéro de Raoult normalement Philippe Ouais mais il ne veut pas décrocher Raoult Depuis que Macron vient le voir Ça y est il ne connait plus personne Didier Raoult On ferait payer une somme exorbitante aux familles qui ont perdu des proches Parce que vous le savez que Rungis a ouvert ses portes pour abriter des corps parce qu'il n'y a plus de passe dans les morgues Et apparemment c'est des sommes assez exorbitants que demanderait Rungis aux familles des victimes Philippe on a enquêté Il semblerait que c'est plusieurs centaines d'euros qui soient demandés aux familles des victimes Et bien on va vous passer le reportage de BFM Allez on y va Ce que j'ai appris hier c'est que ce passage du cercueil à Rungis est payant pour les familles Et ça c'est pas acceptable On ne peut pas facturer aux familles des frais pour un passage dans un entrepôt à Rungis Des téléspectateurs nous ont alerté c'est 250 euros pour que le corps reste une semaine En fait il y a 150 euros de frais d'admission à peu près Et on dit en France on a 6 jours pour inhumer une personne Et forcément comme les crématoriums et certains endroits pour avoir des dates de crémation Les délais sont un peu plus longs donc les délais sont dépassés Parfois on dépasse le délai de 6 jours donc il y a des dérogations des préfectures Et à partir de là à Rungis on facture une journée supplémentaire 35 euros Et si la famille veut venir se recueillir on paye pendant une heure on lui laisse un espace pour 50 et quelques euros Nous expliquer aux familles qu'on est obligé de facturer cet endroit C'est quand même très particulier Moi les collaborateurs et nos adhérents sont complètement Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il faut poser la question au préfet Je ne sais pas Le bâtiment a été réquisitionné par le préfet de police de Paris Donc je pense que c'est important de lui poser la question C'est absolument scandaleux C'est révoltant 250 euros Bah ouais rien que ça C'est fou et en plus souvent il y a des parents qui partent ensemble tu sais Le papa, la maman, donc les enfants qui 50 euros à la visite Du couple qui était marié depuis 50 ans Et l'homme et la femme sont morts à 6 minutes d'intervalle du Covid-19 Ah oui ? Comme quoi on ne plaisante pas, on ne rigole pas les amis Bah non pas du tout Dites-nous ce que vous en pensez de ce scandale évidemment dont on n'a pas fini de parler Ce passage à Rungis facturé 250 euros pour les familles des victimes Donc sur Facebook France Magrêpe 2 Sur Christophe Le Grand Forum Soraya vous lira Voilà, retransmettra vos commentaires D'ailleurs, comment dire Philippe ? T'as déjà des candidatures pour ton émission de dimanche Dimanche ? Il y a Ilhem Djebarra qui dit Soraya, mes fils sont influenceux Si vous voulez, vous pouvez rentrer en contact Bah écoute Tu nous envoies ça en privé Ça risque d'être un petit peu compliqué pour samedi Parce que c'est quasiment Ah c'est samedi, excuse-moi C'est quasiment ficelé Mais on en fera d'autres Ça c'est sûr et certain Bah ça dépend du nombre de followers J'ai envie de te dire Philippe Non mais on veut aussi mettre La lumière Si on peut dire ça comme ça La lumière sur Sur celles et ceux qui démarrent aussi On n'est pas Sur France Magrêpe 2 Et Christophe Le Grand Forum On n'a pas le privilège de l'élite Au contraire C'est sûr, tu ne veux pas recevoir des shampoings gratos ? Non mais on reçoit tout le monde Que ce soit des champions ou des bébés en mer Vous le dites, si je vous emmerde On est en pleine émission tranquillement Non mais je veux dire Philippe C'est vrai qu'on parlait de Rungis Plus je l'embête Plus il rentre dans le truc En fait, tu vois C'est marrant Mais c'est vrai qu'on parlait de Rungis C'est ça Absolument Et vous faites votre marché Tranquille Je rappelle qu'on est confiné Il n'y a pas de marché D'accord 17h17 Sur France Magrêpe 2 Dans un instant On va continuer avec notamment On programme Bruno Le Maire Qui nous parle de quoi ? Bruno Le Maire Il nous parle de Il dénonce plutôt une augmentation Et ça il a raison Des fruits et légumes dans les magasins On écoutera aussi Pénicaud Donc la ministre du Travail Qui a fait des annonces Pour les entreprises C'est un gros bordel Faut le dire Et puis tiens Le retour de Valls Manuel Valls Il était l'invité d'Europe 1 ce matin Qu'est-ce qu'il a dit Valls ? Eh bien vous le verrez dans un instant Et Moussa Kadoussi Qui sera avec nous Il est cadre socio-éducatif Au sein d'une structure Qui s'appelle la MEX Qui est la maison éducative A caractère social On va parler du confinement Des enfants Dans les structures de foyer Restez avec nous C'est France Magrêpe 2 C'est votre émission Le Grand Forum Jusqu'à 19h Le Grand Forum Avec Christophe Raud Sur France Magrêpe 2 On reste évidemment En live Sur France Magrêpe 2 Avec Soraya Rachedi Qui est à l'heure Razik Métiche Qui devrait nous rejoindre Philippe Boriaki Bien sûr Qu'est-ce que ça dit Sur les commentaires Est-ce que les gens Sont au taquet Ou alors ils sont encore Assez timides Soraya Qu'est-ce qu'il se passe ? Réveillez-nous Il y a une personne Qui dit qu'il y a Une baisse de mortalité Dans les routes Et que les chiffres De la mortalité Sont les mêmes Alors pourquoi Ne pas enterrer Plus rapidement ? Je pense que Les chiffres sont en baisse Où ? En fait Je te lis le commentaire Hier sur Sud Radio Il disait Qu'il n'y a pas Plus de morts En ce moment Moins d'opérations Moins d'accidents De la route Donc les chiffres De la mortalité Qui scellent Qui scellent Le cercueil Et pour qu'il soit scellé Il faut qu'il y ait Le compte rendu Le rapport Du médecin légiste Et les médecins légistes Ne sont pas multipliables Et donc Il faut toujours Qu'il y ait une cause Ou décès Soit mort naturelle Covid Etc Machin Ou strangulation Défenestration Etc Donc tant que Le médecin légiste N'a pas établi Le rapport Or L'officier le plus judiciaire Ne peut pas assister A la fermeture Du cercueil Et mettre les scellés Et tant qu'il n'y a pas Les scellés On ne peut pas Mettre en bière C'est à dire Faire un enterrement Et puis Après Tu as des familles Il faut qu'ils fassent Des concessions Au niveau des cimetières C'est à dire qu'ils achètent Leur place Pour 10 ans 20 ans 30 ans Ou 99 ans Ce qu'on appelle Illimité Mais en fin de compte C'est 99 ans Et si elle n'est pas renouvelée On déterre la personne On met les ossements Dans une boîte d'ossements Et qu'on met dans un ossuaire C'est à dire Un grand caveau général Où on met les os Des défunts Parce que la législation funéraire Est vraiment Très précise là-dessus Et Comme tu le sais Tu ne peux pas Toi-même De ton propre chef Aller chercher un cercueil Et l'emmener au cimetière Pour le faire Pour le faire enterrer Tu es obligé de passer Par des professionnels Qui ont un numéro d'agrément Ce qu'on appelle Les pompes funèbres Et les pompes funèbres Sont ce qu'on appelle Débordées en ce moment Et quand je dis débordées C'est vraiment débordées Et donc Par conséquent Les interments Ne peuvent pas se faire Dans les six jours légales Et donc C'est pour ça Que Et on l'avait annoncé On était les premiers A l'annoncer Sur France Maghreb 2 Christophe Le Grand Forum Il y a Tout au début Que l'État Avait déjà réquisitionné Deux Deux grandes Très grandes chambres froides Ce qu'on appelle Les chambres à viande À Rungis Et 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 donc voilà Pourquoi Les interments Ne se font pas Dans les six jours légales Pas plus rapide Ensuite il y a Beaucoup de réactions Par rapport à Macron Notamment Macron Et Rungis Donc par rapport à Rungis Il y a Abiba Qui nous dit Si l'État est s'immobilisé Qu'il finance ce genre De prise en charge Tragique et douloureuse Je suis complètement d'accord Ensuite Dali Dali Qui nous dit J'espère qu'il va autoriser La chloroquine Pour tous Donc j'imagine Qu'elle fait Ou qu'il fait Allusion à la rencontre Non attendez Il faut qu'on s'arrête Un instant quand même Là dessus Parce que franchement Je vous dis honnêtement Ça commence à me gaver D'entendre D'entendre Partout On n'est pas des scientifiques Les amis Arrêtez de vous prendre Pour des scientifiques La chloroquine Pour l'heure Et jusqu'à maintenant N'a jamais été prouvée Qu'elle soignait le Covid-19 Il y a eu des tests de fait Sur un certain nombre De personnes Qui se sont avérées Pas à 100% efficaces Il y a des tests Qui sont effectués En ce moment Voilà Moi j'aime bien entendre Didier Root Se faire passer Comme le grand sauveur De l'humanité Je vous invite vraiment A lire l'article De Mediapart Parce que ce monsieur Il n'est pas exempt De tout reproche Il vient tel un grand sauveur Aujourd'hui Calmons-nous D'accord Si c'est aussi simple Croyez bien Qu'on aurait trouvé La solution depuis longtemps Didier Root Propose une alternative Il a proposé une étude Il faut que ça soit testé A grande échelle Avant de dire Que ça soit efficace Et moi j'adore lire Les gens qui disent Oui la chloroquine Etc Ça va sauver Ça soigne Pourquoi on ne l'utilise pas Mais Arrêtons Nous ne sommes pas des scientifiques Chacun son boulot Quand vous avez Un problème avec un bagnole Vous allez voir le mécanicien Quand vous avez un problème Au genou Vous allez voir le médecin Quand vous voulez écouter de la radio Vous écoutez un animateur Chacun son taf Et donc Macron Il a un problème Avec la pandémie Il va voir Raoul Il va voir tout le monde C'est ça le truc C'est qu'il écoute Le conseil scientifique Qui lui donne Des informations Et Didier Root Effectivement Il s'est un peu fâché De toute façon Il ne faut y voir Qu'une guerre D'argent D'accord C'est une histoire D'influence Et d'argent Entre laboratoires N'oubliez pas Une petite chose Je vous donne Cette information L'usine qui fabriquait La chloroquine à Lyon Était au bord De la faillite D'accord Une fois que vous avez Cette information Il suffit d'un peu De réfléchir D'avoir un peu de jugeote Pour essayer de comprendre Comment relancer Le marché de la chloroquine Voilà c'est tout Je ne dis pas Que c'est efficace Je ne dis pas Que ça ne l'est pas Mais cependant Attendons Il y a déjà Beaucoup de CHU Qui l'utilisent Néanmoins Bien sûr Évidemment Maintenant Il faut qu'il nous apporte La preuve Qu'effectivement C'est efficace Parce que c'est bien beau D'utiliser un produit Mais faut-il encore Que ça soit efficace Moi j'attends les résultats Je ne vais pas Comme ça Me projeter En disant Et faire confiance A un homme Qui dit avoir La recette miracle On l'attend Calmons-nous Chacun son taf Ça m'agace un peu Moi Cette espèce En fait C'est parce que Didier Raoult Est un peu rejeté Par une certaine Catégorie Des scientifiques Que tout de suite Il devient un héros C'est celui Qui est jeté en pâture Tout de suite Il devient un héros Sans même savoir Qui il est réellement Aller fouiller Dans le passé de ce monsieur Vous allez voir qui il est Après j'espère De tout coeur Que ça puisse au moins Déjà on sait que La chloroquine N'a aucune efficacité Sur les gens Au stade de réanimation Mais si en tout cas En préventive On peut essayer De sauver des gens Tant mieux Mais faut-il encore C'est ça en fait On connait un peu La limite de ce médoc C'est que Comme tu l'as dit Les personnes en stade de réa J'ai envie de dire En stade terminal De la maladie C'est un peu mort On sait aussi Qu'il y a eu Des effets plutôt positifs Sur les catégories Les plus jeunes Il y a beaucoup de CHU Qui ont pensé A adopter ce médicament Il y en a beaucoup moins Parce qu'on dit Qu'il n'a pas été Beaucoup utilisé Mais comme le rappelait Tout le monde Ça fait 70 ans Qu'il est utilisé Sur le marché Il ne vient pas d'apparaître C'est pas un nouveau médicament Donc il y a des chiffres Non c'est pas un nouveau médicament C'est clair C'est pas un nouveau médicament Et comme t'as dit Il faut laisser ça Le Grand Forum Avec Christophe Woh Sur France Maghreb 2 Avec nous En direct Il est 17h23 Vous êtes bien Sur France Maghreb 2 A la radio Et sur Facebook En live France Maghreb 2 Christophe Le Grand Forum Vous avez échappé J'ai envie de dire A mon petit coup de gueule Au cours de Vous pouvez commenter En tout cas Vous êtes d'accord Ou pas d'accord avec moi Faites le savoir On est là pour débattre Échanger dans la bienveillance Voilà Il y a beaucoup de commentaires Qui sont plutôt d'accord avec toi Ah bon Ça m'étonne Généralement On n'est pas trop d'accord avec toi Il y a Ilhem Qui dit Alors je ne sais plus Voilà Elle dit exactement Christophe Dali Dali On n'est pas des scientifiques Mais Raoul oui Le Maroc Etats-Unis Etali Espagne Chloroquine Ensuite Ilhem Mais rien ne prouve Que son traitement Soit le bon Je reste dubitative 4 euros la boîte Ilhem Djebarra On verra les catastrophes Plus tard En fait Il y a une sorte de Il y a deux Il y a un petit débat En fait En commentaire Par rapport à ça aussi Et bien continuez le débat On en reparle avec vous Bien entendu Nora Raquelouache Qui nous dit On parle de produits pharmaceutiques Pour soigner Et non pas des bonbons Donc en gros Voilà Il faut faire confiance Au scientifique Et c'est ça Faisons confiance au scientifique Chacun son taf Voilà Quand on veut un bon réalisateur On appelle Boyaki Voilà Non mais c'est vrai Chacun son taf Alors On continue évidemment On a un petit souci avec Razik Razik Tu nous entends Il faut que tu te déconnectes Que tu te reconnectes S'il te plaît mon ami Voilà Mon Razikus Il arrive Bien sûr Alors on a vu les images De Macron à Pantin On va continuer Parlant du gouvernement C'est Bruno Le Maire Qui dénonce lui Une augmentation importante Des fruits et légumes Vous avez peut-être pu Vous en apercevoir Vous qui êtes parti Faire télé-courses C'est assez hallucinant On écoute le ministre de l'économie Il y a aujourd'hui Une stabilité Des prix alimentaires Lorsqu'on regarde L'ensemble des produits alimentaires Le chiffre Qui est celui De la grande distribution Et de la DGCCRF Plus 0,1% D'évolution des prix en mars Or produits frais traditionnels Parce que c'est vrai Je le reconnais Il y a sur certains fruits Et légumes frais Une forte augmentation Qui est due à une chose très simple C'est que des produits Qui venaient De pays européens Dans lesquels Les produits N'étaient pas forcément La qualité Désormais C'est des produits français Pour faire simple La fraise gariguette française Elle est beaucoup plus chère Que la fraise espagnole Le concombre français Il est environ Deux à trois fois plus cher Que le concombre néerlandais Même chose pour la tomate Donc ce que nous payons Sur ce secteur très précis Des fruits et légumes frais C'est tout simplement La qualité de la production française Et bien entendu Nous ferons l'objet Ces produits feront l'objet D'une très grande vigilance De notre part J'ai demandé à la DGCCRF D'être très mobilisée Pour veiller A ce qu'il n'y ait pas D'augmentation indue Des prix alimentaires En France Ça n'est pas le cas Mais nous y veillons Info le parisien Oui Bruno Le Maire Donc Qui nous parle des prix Alors peut-être Que vous êtes parti Faire vos courses Ce passe Auraya En tout cas Nous on y a été aujourd'hui Je peux vous assurer Que franchement Les prix ont largement augmenté Je m'en suis tiré Pour 200 balles Pour à peu près la même chose Ce que j'achète d'habitude Et ça coûte Pratiquement moitié prix Franchement On profite un peu De cette période Pour augmenter les prix Sur tous les produits Contrairement à ce que dit Bruno Le Maire En fait Moi je suis plutôt C'est tout à fait normal Après je ne sais pas Mais je consomme Beaucoup de bio Et j'essaye de consommer Au maximum du Made in France Et ces prix là Sont restés à peu près les mêmes Je n'ai pas observé De C'est déjà C'est pas cher C'est ça que j'essaye D'expliquer Même à mon entourage C'est que quand Tu as des produits De qualité C'est les prix normaux En fait C'est les prix Qui sont en dessous de ça Qui ne sont pas normaux Qui sont sous-évalués Qui sont pleins de pesticides Qui sont pleins de Qui sont Où tu exploites Les agriculteurs Et ceux qui travaillent Autour de ça Et c'est des prix Et c'est des prix Qui ont été industrialisés Comme ça Avec la mondialisation Et tout Et c'est des faux prix Ça nous tue Tous les jours Au niveau de la santé Donc oui Ça permet à des gens D'avoir plus de nourriture Mais il y a un débat Même au niveau nutritionnel Par rapport à ça Est-ce que manger plus C'est forcément manger mieux Est-ce que manger une tomate De bonne qualité Ce n'est pas mieux Que d'en manger dix Ou un cajot De moindre qualité Et c'était anticipable S'il y a moins De commercialisation D'aliments Venant de l'étranger De la Chine Ou hors Union Européenne Etc Forcément On va acheter Les grandes surfaces Ou acheter De la production française Et ça sera plus cher Parce que la manœuvre On paye les agriculteurs Plus cher Et le circuit Ce n'est pas pareil Et pour moi C'est tout à fait normal Ça fait mal au porte-monnaie C'est sûr Mais c'est normal C'est vraiment normal Pour moi Bon Est-ce que notre avis Monsieur Métiche est là Monsieur Métiche A beaucoup de mal A se connecter Il a un problème Avec son téléphone Je lui ai demandé De changer d'appareil Alors change d'appareil Monsieur Métiche Je vais préciser Un petit truc technique Pour quelques collaborateurs De la radio En fait Philippe Bruyacki Mets un jingle Quand on est en live Sur Facebook Ce qui permet De dire Que l'on reprend l'antenne Tout simplement Alors on continue Avec Muriel Pénicaud Qui elle a annoncé Que les salaires Seront Eh bien Remboursés Aux entreprises Entre 7 à 10 jours Ça Ça c'est dans la théorie Mais vraiment la théorie On écoute Muriel Pénicaud Les entreprises ont avancé Evidemment Ont payé leurs salariés Une partie Quand est-ce que les entreprises Vont recevoir L'argent de l'État Alors la loi prévoit Deux mois Et en fait Nous avons mis Avec tous les services Du ministère du travail Et l'agence de paiement Un dispositif Hyper accéléré Ce qui fait Qu'on rembourse Des salaires Entre 7 et 10 jours Après la demande Des entreprises Quand elle a fourni Les éléments Vous vous engagez 7 à 10 jours Très rapide Maintenant Vous vous engagez C'est le cas actuellement Et je m'engage A continuer Absolument Bon En ce qui concerne Les salariés Quand on est au chômage partiel Pas de droit à la retraite On est d'accord ? Alors quand on est au chômage partiel Le contrat est suspendu Donc il y a un certain nombre De conditions liées au contrat Qui ne continuent pas Après on parle de quelques semaines Donc ça ne va pas changer Fondamentalement Les droits sur toute une vie Mais le plus important C'est déjà de garder Son salaire Et gérer les droits Qui vont avec Bien Alors après Est-ce qu'il faudra aménager Si ça dure plus longtemps Ça il sera temps de voir Pour l'instant Vous savez On est sur la gestion d'urgence La gestion d'urgence Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on traite Étape par étape Tout ce qu'il faut Pour protéger Pour mettre En fait pour mettre Les français à l'abri Des risques maximales On ne peut pas On ne peut pas éviter le risque Mais on peut quand même Le limiter En mettant en place Tous ces dispositifs Alors Muriel Pénicaud Vous avez Le gouvernement a dit Il n'y aura pas On ne veut pas De licenciement Pendant cette période C'est pour ça que Nous mettons en place Tout un système De protection Est-ce que Vous avez réfléchi Est-ce que Vous avez pensé A interdire Les licenciements Pendant cette période L'histoire a prouvé Que ça ne marche pas du tout Quand on fait des interdictions De licenciement Parce que du coup Ça devient vite Un refus d'embaucher Donc moi j'ai dit Partout aux employeurs Ne licenciez pas Utilisez le chômage partiel Si vous êtes en difficulté Si votre activité Est arrêtée Ou fortement réduite Le message a été entendu Et je m'en réjouis Parce que Ce qui se passe C'est qu'avant Par exemple en 2009 Quand on a eu la crise de 2009 On a eu beaucoup De licenciements en France On a eu 700 000 personnes Qui ont perdu leur emploi Pourquoi ? Parce qu'à l'époque Le système de chômage partiel Elle était moins ambitieux Moins protecteur Et donc la PME Qui n'arrivait plus à fonctionner Qui n'avait plus de marché Eh bien Elle payait une grosse partie Et donc Elle n'était pas en mesure De le faire Donc du coup Elle était obligée De licencier Voilà Muriel Pénicaud Ce matin De capacité financière Merci C'est toi Merci beaucoup Merci beaucoup Muriel Pénicaud Ministre du travail Qui était chez l'invité De Bordin ce matin Donc si on a bien compris Muriel Pénicaud nous dit Que les entreprises seront payées Remboursées des salaires Une partie en tout cas Des salaires Des employés Donc De 7 à 10 jours Au lieu de 2 mois Sauf que les entreprises Sont vraiment extrêmement perdues Concernant évidemment Les conditions à remplir C'est très difficile Même les comptables N'y arrivent plus Voilà Donc c'est vraiment Un petit peu La pagaille Dans ce domaine Donc on a bien compris Sur rien Ouais Philippe ton micro Philippe ton micro Excusez-moi Je vais expliquer Alors On a bien compris Que les salariés Que nous sommes On ne touche pas la retraite Enfin on ne bénéficie pas De la retraite Durant cette période Puisque Madame Pénicaud l'a dit Notre contrat Est suspendu Oui c'est ça A l'interdiction De licenciement Elle a dit Que ça ne marche pas Comme ça Ouais c'est ça En fait quand t'as Un chômage parcel Tu cumules pas En fait tu cotises pas Pour ta retraite Mais elle a précisé A la fin Que donc ça concernerait Que ces quelques semaines De confinement J'ai envie de dire Moi c'est quelques mois Mais si ça dure davantage Est-ce qu'il faudra Modifier ça Elle a ouvert le sujet En tout cas Donc bon A voir En tout cas Vous voilà prévenus Messieurs dames Vous qui êtes peut-être Au chômage Il y en a quelques Centaines de milliers Actuellement C'est un peu plus compliqué Pour se faire payer Alors il y en a qui disent Que 7% 16% pardon Sont à la charge De l'employé De salaire De perte de salaire Et d'autres qui disent On peut éventuellement Se faire payer Par l'organisme De la sécurité sociale Ou autre Donc c'est très Enfin on n'y voit pas Très clair là-dedans Si je puis me permettre On attend quand même De plus en plus d'informations J'en profite pour vous dire Que ce soir Emmanuel Macron Devait s'exprimer A 20h au français Ça a été repoussé A lundi soir Et on nous annonce Et l'Elysée annonce D'ores et déjà Que le confinement sera Et bien Continuera Voilà A l'issue de ce lundi Prolongé Merci Je cherchais les mots Donc ce lundi Qu'est-ce que c'est Que ce bruit ? Des dessins animés Apparemment On entend de la musique Tout ça Ça vient d'où ? Voilà Bon Vous êtes bien Sans France Maghreb 2 On est en train De connecter Notre ami Razik Métiche Et qui va nous rejoindre On a quelques problèmes Techniques avec Razik D'accord Bon Je veux On en a Fortement Un change Par contre toi On t'entend plus beaucoup Mon Philippe Très bien Alors on va terminer juste Notre zapping Avant de retrouver Notre invité Pour parler d'un sujet Très important Que sont les enfants En foyer Manuel Valls Était l'invité D'Europe 1 ce matin Et il déclare Vouloir sortir Du fantasme D'une utilisation Liberticide Du tracking Regardez Manuel Valls Écoutez Manuel Valls Avec plaisir Elle doit pouvoir Parfaitement Concilier Liberté Et sécurité Ça s'appelle tout simplement La protection Alors je réponds à votre question Sur le tracking Il faut parler vrai Obtenir le consentement Des populations Je crois que c'est très important Leur confiance Susciter L'adhésion L'objectif De ce traçage numérique Le débat a lieu aussi En Espagne D'ailleurs le gouvernement Qui est sur le papier L'un des plus à gauche En Europe Adopte aussi Ces mesures Le traçage numérique De la population A l'issue du confinement Et qui est dévie Donc si ça peut marcher Mais je comprends Que les technologies Sont compliquées Si on fait sur la base Du volontariat S'il ne s'agit pas S'il ne s'agit pas D'une surveillance généralisée S'il y a le contrôle De l'ACNIL Et du Parlement On sort du fantasme D'une application Liberticide C'était Emmanuel Valls Ce matin Sur Europe 1 C'est sûr qu'en termes De confiance Et de fédération Il s'y connait très bien Monsieur Valls Oui Et il a parlé D'un effondrement De l'Europe En matière d'effondrement Comme j'ai pu L'occasion de tweeter Je pense que l'effondrement C'est bel et bien Sa carrière politique Qui est le meilleur exemple De ce qu'il représente Monsieur Valls Donc l'invité d'Europe 1 Ce matin Alors le tracking Il faut savoir quand même Que le tracking Est d'ores et déjà en marche Il faut le savoir C'est que toutes les sociétés Telles que Google Facebook Apple Ont désormais Donné leur accord Pour transmettre Tout ce qu'il fallait A l'État Je ne sais pas Comment ça va se passer Cette histoire Moi je suis assez inquiet Et il y a déjà apparemment Des collectifs Qui se constituent Pour essayer de s'organiser Pour y voir de plus près Sur ce que nous prépare Le gouvernement Sur ce fameux tracking De après confinement Bah oui Alors Vous êtes bien Sur France Maghreb 2 Mon cher Philippe Ça y est Alors je parlais De nos rencontres Avec Didier Raoult Et Emmanuel Macron Et selon BFM TV Qui vient de lancer ce tweet Emmanuel Macron Vient d'arriver À Marseille Donc et rencontre En ce moment même Didier Raoult Donc celui qui Crée Beaucoup d'enthousiasme Beaucoup de réaction Dans le monde scientifique Et ailleurs Donc ils vont se parler Les deux On aura un résultat Peut-être avant 19h Je ne sais pas En tout cas voilà La rencontre A bel et bien débuter Je vous rappelle Le sujet Que nous débattrons Tout à l'heure Avec Soraya Ici présente Avec Besma Maghreb Avec Farid Temsamani Et j'espère Razik Mettish On va parler de Bendy Sanders Qui se retire Vous le savez De l'investiture démocrate Aux Etats-Unis Est-ce que C'est une victoire Acquise pour Donald Trump Pardon C'est la question Que l'on vous pose Aujourd'hui A laquelle vous répondez Sur Twitter Le grand forum FM2 62% des auditeurs Pensent que oui C'est une victoire Acquise à Donald Trump On en parlera tout à l'heure Et vous continuez de voter Et de nous donner votre avis Bien entendu Sur France Maghreb 2 62,5 S'il t'appelait 62,5 Exactement Tu as raison Est-ce que notre invité 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 Moussa Kadoussi Est avec nous Il est cadre socio-éducatif Au sein d'une structure Qui s'appelle la MEX La MEX C'est la maison éducative A caractère social Moussa Kadoussi Bonsoir Bonsoir Déjà dans un premier temps Je tenais à vous remercier De l'invitation On n'entend pas Moussa Ça coupe On n'entend pas Moussa Philippe Ça coupe Ça je sais Attends Attends deux secondes Moussa Très bien Voilà On est en pleine gestion Technique Et relation avec Moussa Kadoussi Pour parler de sujet Oui Allô Moussa Donc je tenais à vous remercier De l'invitation Et désolé De la non-présence aussi De la dernière fois Parce que Malheureusement J'ai été en train Donc J'ai Donc j'en suis Merci aussi Et l'édition Le Grand Forum Pour l'intérêt Que vous portez En tout cas Au sujet De la protection De l'enfance Des jeunes Qui en marge Ou En difficulté Sociales Je reviendrai Aussi sur Un propos Justement Que Qu'a dit M. Macron Lors de son allocution Sur une forme De reconnaissance Un petit peu Des métiers De Médico-social Et Donc moi Je tiens surtout A féliciter Que ça soit De la maîtresse De maison Qui Qui Travaille en Aix Ou aux éducateurs Spécialisés Au travail De collaboration Aussi En tout cas Sur le Val-de-Marne Avec l'aide sociale A l'enfance Voilà Je Tout est mis En oeuvre En tout cas Pour sécuriser Encore Ces jeunes Qui sont Peut-être En manque de moyens Éducatifs aussi Et Sur lequel Nous Tendons De faire en sorte Que la vie Continue Au sein des foyers Voilà Je ne sais pas Si vous m'entendez Parce que moi Je n'ai pas de retour En fait De la conversation Étant donné Que je suis En appel Avec Philippe Bourgaci Voilà Oui On n'a pas pu Trouver le moyen De connecter Notre ami Moussa C'est dommage Ça aurait été Plus pratique Effectivement Malheureusement Quand on a que Du Apple À la maison Apparemment Ça ne fonctionne pas Il faut investir Sur autre chose Microsoft J'en ai dit deux Apparemment Voilà Il faut télécharger Google Chrome Moussa T'as le droit Moussa Est-ce qu'on peut avoir Est-ce qu'on peut avoir Des chiffres Combien il y a d'enfants Aujourd'hui en France Qui sont dans ce genre De structure Dans des foyers Combien d'enfants Sont Confinés Dans ce type de foyers Aujourd'hui en France Est-ce qu'on a un chiffre ? On a des chiffres Qui ressortent Que vous pouvez retrouver Aussi Sur Des chiffres De lycées Ou de la protection De l'enfance De l'OSQ Qui définit À peu près On va dire 100 000 Enfants Dans le cadre De la protection De l'enfance Mais qui ne sont pas Là Déjà placés Mais qui sont Dans le cadre D'un suivi Sur cette partie-là Il doit y avoir À peu près 10% Qui sont Dans le cadre D'un foyer D'accord Moussa Est-ce qu'on peut savoir Un titre d'information Ma question Ma question est un peu bizarre Mais Comment un enfant Se retrouve en foyer C'est parce qu'ils ont été Abandonnés par leurs parents C'est parce que ce sont Des enfants difficiles Et que les parents Démissionnés Quels sont les différents Exemples qui font Qu'un enfant Se retrouve dans une structure De la sorte Je ne pourrais pas parler De parents démissionnaires Ça dépend en fait De chaque situation Il y a des De toute façon C'est Juste pour enfants Qui délibèrent Le cas D'un suivi éducatif De la mise en place En tout cas D'un accompagnement Auprès d'un foyer Il y a des personnes Qui vivent Des violences Intrafamiliales Il y a des enfants Qui ont Un parcours de vie Qui sont des mineurs Non accompagnés Qui ont fait La traversée En tout cas De la Méditerranée Pour venir rejoindre la France Il y en a Qui sont Qui ont vécu Des Tous types de violences Donc au sein De leur famille Ou à l'extérieur Après Est-ce que Le travail éducatif Non Il est de Pouvoir Comter sur les familles Aussi Et de faire De la médiation familiale Et de la médiation De la socialisation Ou Des propositions En tout cas De ce qui amène A pouvoir Être autonomes Aux jeunes En tout cas Proposer de l'autonomie Aux jeunes Et faire de l'accès Au droit commun Posez vos questions En direct Sur Facebook France Magrèbe 2 Christophe Legrand Forum Soraya Rachedi J'ai une petite question Peut-être technique Au niveau de la sécurité sanitaire En fait Je me posais la question De comment ça se passait Entre le cadre Socio-éducatif Enfin Ceux qui travaillent Enfin Qui encadrent les enfants J'en comprends pas très bien Soraya Peux-tu reposer tes questions S'il te plaît Ok Je dois parler un peu plus fort C'est ça ? Oui Donc je disais juste Ça m'intéressait De savoir Comment se passait L'organisation Par rapport à la sécurité sanitaire De ces enfants Et les rentrées Et les sorties Des encadrants En fait De ces enfants Les encadrants Tout dépend On a une organisation Sanitaire Qui reste La même Aussi Que vous A domicile C'est-à-dire Que la vie d'un foyer C'est aussi La vie D'une D'une grande famille Qui Qui se rassemble Pour certains On a la possibilité Sur ma structure D'avoir Trois Trois Dispositions Avec Des Paré L'accompagnement Il y a eu Comme je vous ai dit Des personnes Des éducateurs Qui Des fois Se sont Peut-être Fait Une forme De mise en retrait Éventuellement Et Quelquefois Qui se sont Doublement investies Sur la question De l'accompagnement En général Il y a un turnover Qui se Qui se traduit Très bien En tout cas Sur les Aspects Aussi Service appartement Parce qu'on a aussi Un service appartement Il y a des visites Régulières Des éducateurs Il y a un accompagnement Qui se fait On a des masques Tout est En tout cas Mis Pour protéger Les uns Et les autres Voilà Et est-ce que vous avez Des penses Oui justement J'allais le lire Vas-y Philippe Je te laisse le lire Vas-y Il y a Ilhem Djebara Qui est beaucoup Intéressé par les questions Et qui vous demande Combien de placements Abusifs Oui Oui On n'entend plus Mousse De place Je ne pourrais pas vous dire Des placements Après Effectivement On peut trouver Des carences J'ai eu L'occasion De pouvoir Un petit peu Échanger Avec cette dame Par Facebook Qui m'avait sollicité J'ai tenté De pouvoir Lui répondre De manière Un peu globaliste Par rapport A ce qu'elle pouvait vivre Sans pour autant Je n'ai pas les détails Aussi non plus De sa situation Et Si elle a été Classée Cette Cette Enfance Et Pour différentes raisons L'important Pour nous Dans la question De la protection De l'enfance C'est de pouvoir Justement Protéger Ces enfants Qui Qui ont En tout cas Été Vus Comme En difficulté Comme vivant Peut-être Des carences Éducatives Effectives Moussa Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Avoir Moussa Est-ce que tu m'entends Moussa Kadouci Oui Est-ce qu'on peut Avoir Un retour Éventuellement De comment est vécu Ce confinement Par ces enfants Qui sont En rappelons-le Dans des foyers Et on ne se retrouve pas Dans un foyer Par plaisir Évidemment Parce qu'il y a Beaucoup d'inconvénients Quand même Comment ça se passe Le confinement Sur déjà Des enfants Qui sont fragiles Psychologiquement On peut l'imaginer Le confinement Peut être Aussi Un outil Destructeur Supplémentaire J'allais dire Dans la vie Quelque peu difficile De cet enfant Déjà Tout dépend Comment on l'accompagne Un petit peu Comme nous A des publicités Où par exemple Tous les jours J'ai proposé A mes enfants De les accompagner D'orce Comme tous les jours Je leur propose Une activité Ludique En soirée Comme tous les jours Je propose Un certain nombre De choses Après La chance qu'ils ont C'est qu'ils peuvent Aussi avoir un jardin Si on reprend Certaines personnes Qui vivent En HLM Peuvent aussi Avoir ces difficultés De se dire Tiens je ne peux pas Prendre l'air Certains ont une terrasse Certains ont un balcon Si on reprend Un petit peu Les moyens Des uns et des autres Effectivement On pourra toujours Trouver Ce qui va chez l'un Et ce qui ne va pas Chez l'autre On pourrait même Se dire Comment ça se fait Que Confiné Avec Une aire conditionnée Etc Etc Enfin bref Moussa Qui est avec nous Et en direct Sur France Maghreb 2 Il va le rester Encore quelques minutes J'en rends antenne Pour une page pub On est de retour Très vite En direct Sur France Maghreb 2 On reste en live Je sais que c'est un sujet Qui intéresse Beaucoup de personnes Donc encore Quelques petites minutes La prochaine fois Moussa Fais-moi le plaisir De télécharger Google Chrome Parce que C'est dommage Qu'on puisse On n'a pas une bonne Réception De tes propos Qui sont extrêmement importants Et scrutés Et attendus Pub et on est de retour Le Grand Forum Avec Christophe Raud Sur France Maghreb 2 Ah tu vas te faire Regueuler Moussa Moussa Je suis désolé Au bout d'un moment Ça fait quand même Quelques jours Qu'on te prépare À cette émission Voilà Il faut que tu trouves Le moyen De revenir Un de ces soirs Tant de meilleures conditions Parce que c'est Voilà Des fois On t'entend pas très bien Et c'est dommage D'autant que c'est très intéressant C'est un sujet Dont on ne parle pas Moussa Dans aucun média On va te parler Des structures des enfants Dans les foyers Sur France Maghreb 2 Dans l'émission du Grand Forum Qui est vraiment Qu'on se le dise tout de suite Vraiment pas une émission Comme les autres Ici on parle de tout Et de tout le monde Et avec tout le monde Donc Moussa Continuons d'évoquer Évidemment Donc ces enfants Ces enfants Alors tu nous le disais Si je ne m'abuse Une centaine d'enfants Sur tout le territoire français Qui seraient envoyés C'est ça 100 C'est pas beaucoup plus Moussa Ah bah là on a carrément perdu Entre nous Christophe Ah c'est bien ça Et si on va profiter Pour faire de la radio C'est ça On est là Oh mince Attendez Alors qu'est-ce qu'il y a Allez-y posez votre question Moussa Attends on va te reposer La question s'il te plaît C'est combien d'enfants En France Sont placés Sous la protection de l'enfance Ce que je disais Entre 120 000 et 180 000 Ah bah tu vois C'est énorme Parce que les Entre 120 et 180 000 Enfants Qui sont dans le cadre De la protection de l'enfance Enfants C'est un signe éducatif Dans le cadre de la protection De l'enfance Et donc À l'intérieur De ces 180 000 Et du coup ces 120 000 Il y a 10% Qui sont placés En foyer C'est ça Les autres c'est dans Des familles d'accueil Etc Exactement Est-ce que d'ailleurs Il y a un suivi Je suppose que oui Par rapport aux enfants Qui sont placés Dans les familles d'accueil Est-ce qu'il y a Une formation particulière D'ailleurs Pour devenir famille d'accueil Ça peut Famille d'accueil pardon Ça peut peut-être Assérresser Quelques personnes Ah oui Comment ça se passe Quelles conditions Il faut remplir Pour devenir une famille d'accueil Moussa Les conditions Sont Celles D'un agrément En fait Il y a un agrément Qui Qui A demandé A valider Après Les conditions Sont normées En tout cas Et sont traduites Dans tous Les documents Et les familles d'accueil Lorsqu'elle a été validée C'est parce que Elle remplissait Toutes les conditions En tout cas Qui permettaient L'accueil de 1 2 Ou voire 3 enfants Et en même temps Il définit La typologie Des âges Accueillis Les critères Peuvent être nombreux Il n'y a pas Forcément J'ai connu Des familles d'accueil Qui vivaient En OPHLM J'ai vu Des familles d'accueil Qui étaient Au fin fond De la bourgade De Normandie Et voilà Tout dépend En tout cas De C'est ça Il est Il est Il nous pose Une vraie question Comment garder le lien Entre les parents Et les enfants On dirait que tu nous parles De l'espace J'espère que Déjà S'ils ont un droit De visite Et d'hébergement Un droit de contact Qu'ils aient déjà Des numéro de téléphone De leurs enfants Si c'est le cas Et si c'est pas le cas Que je pense Que les éducateurs Mettent en place Une possibilité En tout cas Moi Dans mon foyer C'est le cas Que les parents En tout cas Puissent rentrer en contact Avec les enfants Et inversement Tant que ça reste Dans les conditions De vie D'accord Et est-ce qu'au vu Phase Shah nous demande Est-ce qu'au vu Du confinement Et du public fragilisé Y a-t-il une équipe Pluridisciplinaire Psy-médecin Etc Attention Moussa Publicité Le Grand Forum Avec Christophe Raud Sur France Maghreb 2 Et on est de retour Sur France Maghreb 2 En direct Dans le Grand Forum Avec toujours Notre invité Moussa Kadoussi Qui est avec nous En direct Sur France Maghreb 2 Avec Soraya Rachedi Et Philippe Oryecki Philippe Peux-tu reposer la question Qui nous a été posée En commentaire Sur Facebook Et Moussa Va y répondre Pour cette dernière question Et j'aimerais lui poser Une autre question Aussi Juste après Est-ce que les familles D'accueil Dont on parlait Pendant la pub Est-ce qu'elles sont Rémunérées Et à combien Bien sûr La première Est-ce qu'au vu du confinement Et du public fragilisé Y a-t-il une équipe Pluridisciplinaire Psy-médecin Etc Et la question De Christophe Est-ce que les familles D'accueil Une fois qu'elles ont obtenu Après le cheminement Et l'agrément Sont-elles réunmérées Pour attuyer des enfants Chez elles Et combien Et combien Excuse-moi Moussa Bon On a perdu Moussa La rémunération Dépend On recommence Moussa Moussa La rémunération Dépend des jeunes De combien de jeunes Ils sont accueillis Et de la typologie Du jeune Aussi Des moments C'est Un Mais une échelle Une fourchette Un 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 Les fâches Oui mais une fourchette Une fourchette moyenne Il y a bien Une rémunération Médiante Franchement Je n'ai pas les données Je ne préfère pas dire De bêtises Quand c'est comme ça Je ne préfère rien dire Que de dire Il y a tant D'accord Est-ce que tu t'engages A nous rapporter Les chiffres Le plus rapidement possible Why not C'est dans la convention 66 Il y a juste A taper sur internet Convention 66 Mais je n'ai pas Le chiffre Exactement On est conventionné Donc Toutes les rémunérations Sont Sont Dans Dans la convention Avec Une échelle tarifaire Etc Etc Et la réglementation Qui concerne En tout cas Chaque public Et la question De notre auditeur Il n'y a pas répondu Je me semble Et la question De l'auditeur Tu n'as pas répondu Est-ce qu'au vu Est-ce qu'au vu Du confinement Et du public Régisé Y a-t-il une équipe Pluridisciplinaire Si On a toujours C'est ce que je disais On a toujours fonctionné En équipe pluridisciplinaire Après qu'est-ce qu'on entend Par pluridisciplinaire Nous c'est Une équipe De Un psychologue Un psychiatre Les éducateurs Les maîtresses de maison Qui Qui sont là Après ensuite Ça ne empêche pas De faire des synthèses Avec l'aide sociale Et à l'enfance Par télétravail Ça n'empêche pas Non plus Peut-être Un travail Avec le CNP Et encore Parce que là C'est Un suivi Qui est différent Et les CNP Sur certains Accompagnements Sont Quand même Au faire Que La On est en train De le perdre On le perd On revient de l'autre côté On va remercier Moussa Parce que c'est vrai Que c'est pas terrible En matière d'écoute La prochaine fois Tu nous télécharges Google Chrome Moussa Voilà La prochaine fois Tu nous charges Google Chrome Il a dit Qu'il avait essayé Mais même avec ça Il n'a pas réussi Merci Change de téléphone Alors Change d'opérateur Change tout En fait Voilà Au public Fragilisé Merci Moussa Moussa Cadoucy Je rappelle Et cadre Socio-éducatif Au sein d'une structure Qui s'appelle la MEX Qui est la maison éducative A caractère social Voilà J'espère qu'on a répondu Aux questions Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pour répondre très globalement A ta question Christophe En fait Déjà je trouve que c'est Hyper bien réglementé Pour devenir C'est pas facile Facile entre guillemets De devenir famille d'accueil Il y a une réglementation Il y a des cours à suivre Et même quand tu l'as Il y a un suivi C'est-à-dire il y a des visites Il y a un suivi Il y a des cours de psychologie Etc T'as un agrément Pour un enfant Donc il faut un deuxième agrément Si tu vas avoir un deuxième enfant Etc Et même au niveau du salaire Je n'ai pas les chiffres exacts Mais c'est bien pris en charge C'est bien C'est bien rémunéré Voilà C'est pas 5 000 euros non plus Mais c'est pas le SMIC En tout cas Et puis c'est pas facile Voilà De s'occuper Non c'est pas facile C'est un métier C'est totalement un métier Les familles qui doivent faire ça C'est des allers-retours C'est pas que tu as la maison Il y a beaucoup de visites à faire Beaucoup Et surtout que des fois Il y a des enfants Qui sont traumatisés Il y a des enfants Qui vivent très mal Cette situation Et donc pour encadrer ça Il faut beaucoup de cœur Et beaucoup de rigueur Effectivement Alors des chiffres Qui viennent de tomber Vous savez qu'on se croute De très près chaque soir Alors écoutez C'est bien 800 morts Dues au Covid-19 Pour le seul état de New York En 24 heures 800 morts Malheureusement C'est pas choquant Et c'est très triste Effectivement On s'y attend à ces chiffres Christophe Aux Etats-Unis Oui En tout cas Voilà Vous êtes bien en direct Sur France Maghreb 2 Dans un instant On sera rejoint Par notre ami Farid Tabsamani Mais aussi par Maître Maghreb Razik Je crois qu'on l'a Définitivement perdu Pour aujourd'hui J'ai l'impression En tout cas Vous continuez de commenter Alors qu'est-ce que ça dit Sur les réseaux sociaux Est-ce que ça a été intéressé Par le passage On s'excuse par avance De la qualité du son Philippe La prochaine fois Celui qui n'a pas de Google Chrome Qui n'a pas moyen de passer normal Ce sera C'est vraiment une solution De secours Parce que c'est difficile À écouter Mais on va mettre en place On y travaille La possibilité D'avoir des gens Directement par téléphone Avec une meilleure liaison On travaille à tout ça Et voilà Je remercie d'ailleurs Tout le monde De se mobiliser Pour permettre D'être présent Et en direct Chaque jour Avec vous Pour vous permettre Une meilleure qualité sonore Et de vous accompagner Avec toute l'équipe De la team du LGF Je peux vous dire Que j'ai reçu La photo du petit garçon Nassim Anissa MashaAllah Très beau Taïm Ah oui Petit Taïm Voilà À qui on dédique Une nouvelle fois Cette émission Bien entendu Donc il y a quelques commentaires Il y a un commentaire De Fouad Terras Qui dit Autant que assistant familial Je peux vous assurer Que l'équipe pluridisciplinaire Excusez-moi Est bien présente Par des appels quotidiens Les éducateurs Les psys On n'est vraiment pas seul Les enfants sont bien suivis Et pour les salaires Il faut dire que c'est un métier Comme les autres Ensuite il y a même Qui nous dit Soraya vous vous trompez Il y a plus de violence De viol dans les familles d'accueil Et dans les foyers Après je pense que C'est une réalité Qui est là j'imagine J'avoue Ne pas trop connaître Je me rappelle d'avoir reçu Quelqu'un Qui avait sorti un livre Je ne me rappelle plus Du prénom et du nom De ce monsieur Il avait sorti un livre Nous racontant son enfance Absolument dramatique Passant de foyer En foyer Des familles d'accueil Et il avait été mal Alors sur quelques familles d'accueil Il y en avait une seule Qui a vraiment été Vraiment au top Et voilà Je ne me souviens plus De ce monsieur Mais on l'avait reçu Et son livre aussi Il faut qu'on retrouve Parce que c'est vraiment Un livre à lire Il est bouleversant Je l'avais lu Et on avait reçu Ce monsieur C'était un grand moment De radio Voilà Il y a ça A dénoncer Les violences Dans les familles d'accueil Mais également Tu sais Il y a beaucoup De familles Rebeux J'ai envie de dire Qui souhaitent faire Familles d'accueil Et il y a Il y a pas mal De racisme aussi Ah oui Oui Par rapport A l'agrément C'est à dire que si Parce qu'en fait Il y a des visites Ils ne te donnent pas L'agrément comme ça Ils visitent chez toi Et tout ce qu'il y a Très religieux Et tout Ça fait pas mal de Voilà quoi Si t'as un tableau Il y a écrit un peu D'arabes dessus Ils peuvent te refuser L'agrément Tu vois Et donc c'est C'est pas très bien Encadré par rapport à ça D'ailleurs J'ai peut-être Une petite question Qui n'a rien à voir Mais vous savez Qu'on a libéré A peu près 8000 personnes Depuis quelques semaines En France Et parmi ces libérations Peut se trouver D'ailleurs c'était annoncé En 2020 La libération De quelques terroristes Qui ont été en prison Qui vont être libérés On n'a pas de chiffres Là-dessus Libérés parce qu'ils ont Fait leur peine Ou Enfin pour quelle raison Alors oui Effectivement Il y en a qui ont été libérés Parce qu'ils ont fait leur peine Mais est-ce qu'il y a Une structure d'accompagnement Est-ce qu'il y a Un suivi On peut Et on est en droit De se poser la question Quand même Parce que Voilà On se rappelle quand même Que ce qui s'est passé en France En 2015 C'était il y a pas si longtemps C'était il y a 5 ans Donc rappelons-nous Et n'oublions pas Et je crois que l'État Nous doit la totale transparence Dans ce domaine Voilà Bah oui 18h05 Vous êtes bien Sur France Maghreb 2 Je vous rappelle La question du jour Que l'on va Aborder avec vous A propos de Bernie Sanders Qui a jeté l'éponge Hier Dans la course Au démocrate A priori Et d'après Certaines informations Il s'agirait d'une demande D'un certain Barack Obama Est-ce que c'est Pour autant Une porte ouverte A monsieur Donald Trump Pour une réélection C'est C'est la question Que l'on vous pose Aujourd'hui Vous êtes 62% A le penser Et vous continuez Évidemment A voter Sur Le grand forum FM2 J'entends des bruits Chelous Ça me perturbe Sur Twitter Évidemment Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe là Philippe Ah c'est pas moi Je me dédouane J'entends des couverts Tout ça On dirait que c'est l'heure De manger les 18h05 Calme-nous Non mais c'est vrai Qu'avec le déconfinement On est complètement Des cas là Faut le dire Déconfinement C'est un lapsus Révélateur Là du déconfinement Christophe 62,5 62,5 Non mais Oui Ils sont rien On parle de ce sujet Maintenant ou pas Bah oui Oui ça y est On enchaîne là Alors Wendy Sanders Alors apparemment Je disais C'est Barack Obama Qui lui aurait demandé De jeter l'éponge Pour laisser place A Joe Biden Est-ce que pour autant Le fait que Sanders Qui jette l'éponge Est-ce que c'est une porte ouverte Pour une réélection Plutôt tranquille A Donald Trump Qui quand même Peine dans la course A la gestion du Covid-19 Aux Etats-Unis Est-ce que pour toi Soraya Est-ce que pour vous Auditrice, auditeur C'est une réélection Pour Donald Trump A la fin de l'année Parce qu'on rappelle Que c'est une année D'élection Aux Etats-Unis Bon c'est un peu compliqué De me positionner Parce que je ne suis pas Du tout une spécialiste Mais de par ce que j'ai lu Trump Ça a rangé pas mal Trump en fait D'être opposé A Bernie Sanders Parce que Niveau programme Ils sont complètement À l'opposé En fait si tu veux Bernie Sanders Il est de gauche Clairement Et un gauche radical Pour les Etats-Unis C'est-à-dire qu'il demande La protection sociale Genre des trucs de ouf Et Trump Il n'est pas du tout Sur cette ligne-là Il est beaucoup plus de droite C'est un républicain Et Joe Biden En fait c'est pas comme S'il lâchait ça Et qu'il n'y avait personne Derrière lui Donc il y a ce Joe Biden Qui travaillait avec Obama Donc sous le Sous la présidentielle De Obama Et Bernie Sanders Et Joe Biden Du coup ils se sont alliés Là Contre Trump Donc il a laissé la place À Joe Biden Mais il n'a pas abandonné Donc il a dit Ma campagne se termine Mais la lutte continue Donc je pense pas Que ce soit Que ce soit Que ce soit Alors il a jeté Non non Il a jeté l'éponge On est d'accord Il arrête Il arrête Ah monsieur Tamsavani Bonsoir 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 à tous Tu parlais de spécialistes Soraya En voici un Dans l'équipe du LGF Non non Parade Fermez moi On voit tous les escrocs De BFM TV Se dire spécialistes On a le droit aussi D'avoir les nôtres Parade Tamsavani Bonsoir et bienvenue Dans le grand forum Christophe Christophe On a le droit d'avoir Les nôtres Les spécialistes Ou escrocs Parce que là du coup Spécialistes Spécialistes évidemment Alors Farid Je me suis fait La même réflexion Philippe Ah bonsoir Maître Maghreb Comment ça va ? Ça fait 6 minutes Que je suis là moi Tu ne m'as pas vu arriver Ah bah non Ça c'est clair Tu sais que mes lunettes Ne marchent plus Depuis le confinement Mais quand tu m'as entendu Je n'ai pas osé le dire Mais je crois que c'est moi Qui ai fait du bruit Ah d'accord Donc c'est toi La coupable Je t'ai balancé Mais mon micro Il était fermé Alors Farid On parle de Bernie Sanders Qui a jeté l'éponge Hier à la course Aux démocrates Est-ce que pour autant La question Elle est posée Elle est posée Cette question Est-ce que c'est une Une réélection acquise Pour Donald Trump Est-ce que c'est une bonne nouvelle En clair Pour Donald Trump Que Bernie Sanders Ait jeté l'éponge Je ne crois pas Et si tu permets Je vais juste revenir Ah bon ? Ouais Si tu permets Je vais revenir sur les raisons Qui ont fait que Sanders a jeté l'éponge Premièrement En fait On est distancé Par Joe Biden Il y a 300 délégués Des cas Sachant que la primaire Est complètement arrêtée Avec la crise sanitaire En fait Donc en clair Il n'y avait plus Aucune chance La primaire Ça c'est une Face à Joe Biden Face à Joe Biden Parce qu'en vérité Il ne restait plus qu'eux deux Enfin les autres étaient très 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 loin Et il y a 300 délégués Et donc du coup Les 300 délégués Je ne vais plus les rattraper D'ici Je crois que d'ici juillet Globalement Enfin d'ici avant C'est pas juillet Mais D'ici la fin des primaires Première chose La deuxième chose C'est qu'en fait Il n'y a plus de primaire En fait Elle est limitée Les votes sont Est-ce que ça arrange Les affaires de Donald Trump Justement Qu'il n'y ait plus de primaire Qu'il n'y ait plus de campagne Plus rien Je ne suis pas sûr Je vais vous dire pourquoi Avant la crise sanitaire Moi je vous ai plus dit Que de toute manière Il n'y avait pas de difficulté Pour Trump A être réélu Pourquoi ? Parce que sur le terrain On est d'accord Tout le monde Tout le monde disait aux Etats-Unis Même les minorités Les plus durs C'est-à-dire Les latinos Et les noirs américains Étaient favorables à Trump Pourquoi ? Parce que plein emploi Parce que l'argent tournait À gogo Là la difficulté Avec la crise Le pays est à l'arrêt C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis Contrairement en France Il n'y a pas de parachute Il n'y a pas d'épargne Il n'y a rien Les citoyens américains C'est-à-dire que quand les gens Ne travaillent pas À la semaine C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas C'est aussi simple que ça Donc pourquoi Et pourquoi je dis Que je suis nuancé sur Trump C'est que je pense Que même si Joe Biden Effectivement Et pas forcément Un bon candidat A mon avis pour les démocrates Pour balayer Trump Peut perdre Pour une seule raison C'est la défiance des américains Pourquoi ? Parce que potentiellement Il n'aura pas remis L'économie en route A mon avis c'est ça Mais c'est vrai Que sur le papier C'est plutôt une bonne nouvelle Pour lui Mais moi je me dis Attention Après là Où tu as raison Christophe C'est que les américains Généralement Donnent la chance À un deuxième mandat Au président Qui est sortant Contrairement à la France C'est que très souvent En fait Comme le mandat Dure que 4 ans Aux Etats-Unis Du coup En fait Très souvent On donne le deuxième mandat Facilement On l'a donné à Obama Je crois qu'il y a très peu De présidents américains Qui ne l'ont pas eu Dans l'histoire Je cherche Ah oui c'est vrai Que je n'en trouve pas Il y en a eu Dans le passé C'est une règle C'est une règle générale Souvent dans les élections C'est qu'il y a La primauté À celui qui sort Donc même pour la Il y a eu ce débat Même pour la mairie de Paris Est-ce que Hidalgo Aurait la chance De récupérer ça En fait c'est une règle Assez générale En sens politique Le primo sortant Il a plus de chance Nicolas Sarkozy S'est fait balayer En 2012 Alors qu'il était sortant Et Emmanuel Macron Sera également balayé Alors qu'il était sortant Même si j'avais dit L'inverse La semaine dernière Je ne dis pas Qu'il gagne Automatiquement C'est juste une chance En plus qu'ils ont Par rapport aux autres candidats Alors justement À propos de Bendy Sanders On a trouvé un reportage Expliquons un petit peu Peut-être Ce qui s'est passé Hier Les raisons Farid Que j'évoquais tout à l'heure A savoir que c'est une demande De Barack Obama Tu nous diras Si tu y crois ou pas A cette version Regardons ce reportage Et on continue D'en causer ensemble Avec Maître Maghribi Farid Tabsamani Soura Yerachéli Qui sont là Et vous votez sur Twitter Le grand forum FM2 Reportage Sous-titrage Sous-titrage difficult and painful decision. I know that there may be some in our movement who disagree with this decision, who would like us to fight on to the last ballot cast at the Democratic Convention. I understand that position. But as I see the crisis gripping the nation, exacerbated by a president unwilling or unable to provide any kind of credible leadership and the work that needs to be done to protect people in this most desperate hour, I cannot, in good conscience, continue to mount a campaign that cannot win and which would interfere with the important work required of all of us in this difficult hour. Today, I congratulate Joe Biden, a very respectable person with whom I will work to make avance our ideas fully. Interrogation, qui est capable de nous traduire le discours ? C'est sage de sa part, je trouve, comme décision. C'est-à-dire qu'il a préféré l'unité politique avec Joe Biden où ils ne sont pas vraiment... En fait, ils sont proches par rapport à Trump niveau idéologie, mais pas vraiment. En fait, Joe Biden, il est beaucoup plus centriste que Sanders. Il a fait des concessions, on va dire, dans cette alliance. Ah, mais... Ah, mais... Oui, pardon. Bespa, on ne t'a pas entendu depuis tout à l'heure, cher Bespa, Maître Maghrebili. Tu suis un peu ce qui se passe aux États-Unis sur cette... Je rappelle les chiffres d'ailleurs. Dans le seul état de New York aujourd'hui, c'est 800 morts dû au Covid-19 dans les dernières 24 heures. Et cette présidentielle qui approche à grands pas et ce retrait quand même d'une personnalité. Sanders est une personnalité quand même importante sur le plan médiatique aux États-Unis et même au-delà, j'ai envie de dire, à l'échelle mondiale. Sanders, il est reconnu quand même. Moi, je trouve sa position extrêmement courageuse et en même temps, si tu veux, je comprends un petit peu ce qu'il dit, c'est comment réussir à mener une campagne de façon sérieuse et de façon efficace quand on est dans un contexte sanitaire tel dans lequel on est aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué et c'est surtout ça qu'il met en avant dans son discours et dans sa décision. Il dit bien qu'il n'est pas en mesure de pouvoir mener une campagne sereine et efficace dans un contexte où on a des morts par centaines tous les jours. Et moi, je comprends parfaitement sa position et je la trouve extrêmement courageuse. Je te signale, ma chère Besma, que tu as un excellent son ce soir. Je te félicite vraiment. C'est un plaisir. Tous les jours, tu vas pouvoir venir. J'ai fait des efforts. J'ai fait des efforts. Avant la réaction de Farid et répondre à ma question sur cette demande qui aurait été formulée par Obama, je vous donne les chiffres en Italie. Vous savez qu'ils sont extrêmement scrutés. Ils repartent à la hausse ce soir puisque c'est 610 décès qui ont été enregistrés en Italie contre 542 hier. Vraiment, j'ai l'impression que dans cette crise, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en fait, on entend tout et n'importe quoi et personne n'arrive à maîtriser quoi que ce soit, y compris les scientifiques. Quand certains osent nous dire en France qu'on est dans le pic, on se fout de notre gueule ouvertement. Enfin, je ne sais pas, Farid. Franchement, ça commence à m'agacer. Non, mais Christophe, je ne veux pas faire ici un cours de mathématiques, mais en vérité, pour savoir si on a dépassé le pic ou pas, en fait, il y a une question de dynamique et du coup, ça, tu ne peux le savoir que très clairement que des jours plus tard, en fait. C'est-à-dire limite, je ne suis pas scientifique, mais à moins d'une semaine des cas, tu ne peux pas savoir réellement si on est dans le pic ou pas. Ça, c'est clair. Bon, après, bien sûr, je te l'accorde, tout est dit, tout est n'importe quoi. On pourra en parler pendant, à mon avis, des années, voire des décennies de cette gestion de crise qui est complètement, à mon avis, catastrophique. Et tout à l'heure, je n'ai pas parlé, mais quand on sait que le président de la République aujourd'hui pourrait aller rencontrer le professeur Raoult, alors que ça fait un mois qu'on lui met des bâtons dans les roues, etc. Moi, ça me fait... Franchement, il n'y avait pas des morts à ça lamentable. Enfin, bref. Ça a été l'exigence de Brigitte Macron. Alors, Paride, revenons aux Etats-Unis et à Sanders. Oui. J'ai lu, quelque part, qu'il s'agissait d'une demande de Barack Obama qui aurait demandé, effectivement, à Sanders de se retirer pour laisser place à Joe Biden. Est-ce que tu confirmes ? Est-ce que tu y crois, d'abord ? Ce ne serait pas étonnant. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je ne serais pas du tout étonné pour plusieurs raisons. Un, Joe Biden est très proche de Barack Obama et qu'eux, ils ont un deal ensemble de dire, voilà, je le soutiendrai le moment venu. Donc, bénis-nous. Il n'avait aucune chance de gagner Trump pour une raison très simple. C'est que lui, contrairement à Biden qui est centriste, Benny Sanders, en fait, est socialiste. C'est-à-dire qu'il est de la gauche radicale aux Etats-Unis, qui est déjà assez exceptionnel, qui est un candidat de cette Trump-là qui s'est maintenu jusqu'ici. Donc, techniquement parlant, il n'avait aucune chance de gagner crise sanitaire ou pas crise sanitaire face à Donald Trump. Ensuite, il y a une raison... Est-ce que Sanders on peut le comparer à Mélenchon en France ? Je pense qu'il n'a pas... Oui, c'est différent, mais oui, tu as complètement raison. C'est potentiellement comparable dans l'échiquier, en tout cas dans l'échiquier. Ce pourquoi il n'a aucune chance de gagner, quoi. Et après, il y a une autre raison beaucoup plus surnoise aux Etats-Unis. C'est l'argent, tout simplement. C'est que, pour gagner aux Etats-Unis, on dépense des dollars dans la primaire et ensuite dans l'élection présidentielle. Or, chez les Républicains, on sait, il est sortant Trump. Donc, du coup, il n'y a pas d'argent à dépenser comme la précédente élection présidentielle, c'est-à-dire dans une primaire républicaine. Elle n'existe pas. Donc, l'argent est disponible pour mener bataille. Et ensuite, chez les Démocrates, non. Parce que l'argent est largement dépensé en ce moment et commence avec la crise sanitaire se rarifier. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres priorités. Donc, du coup, chez les Démocrates, on dit, si on veut vraiment faire quelque chose lors de la présidentielle, il faut couper les robinets, il faut arrêter maintenant. D'où tu as raison, Christophe, la potentialité que Barack Obama effectivement ait mis la pression à Sanders de dire il faut arrêter les frais maintenant. Ce qui aurait pu être fait d'ailleurs en France lors de la dernière présidentielle, une union, j'ai envie de dire, une union sacrée de la gauche qui encore une fois et comme à son habitude loupe le coche et c'est ce qui fait qu'elle n'y arrive plus, cette gauche, aujourd'hui en France. vous savez, c'est impressionnant aux États-Unis. Je disais que Sanders, il avait reçu 100 millions de dons pour sa campagne à la primaire, des dons inférieurs à 200 dollars. C'est impressionnant, c'est-à-dire que les gens, ils se mobilisent au niveau de l'argent pour ses primaires. Ça n'a rien à voir avec les primaires en France, c'est pas du tout la même ampleur. Ah non, c'est pas du tout la même culture. Les États-Unis, limite en fait, la primaire républicaine ou démocrate a beaucoup plus d'impact que la présidentielle en elle-même en fait. Parce que... Ah oui, parce qu'après, tout est joué après ça. Exactement. Les équilibres sont quasiment existants. D'ailleurs, si on le regarde bien, si vous regardez bien la carte de la primaire démocrate, Benny Sanders a gagné très peu d'États en fait. Il a très bien commencé. Parce que moi, je me souviens, j'étais à San Francisco lors du premier débat démocrate. Il a super bien commencé. Et en vérité, il a gagné 3-4. Et après, il s'est cassé la figure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la sociologie des États, on sait globalement qui vote quoi. Et du coup, aux États-Unis, les primaires, que ce soit républicaines ou démocrates, elles sont beaucoup plus sympas, j'ai envie de dire, que la présidentielle en elle-même, à mon avis. C'est ça. Et le grand apport, à mon sens, de Sanders, c'était son apport idéologique, en fait. Parce qu'en étant d'extrême-gauche, avec des guillemets, il démocratise une certaine parole, en fait. Ce que Joe Biden va reprendre. Complètement. Il démocratise, en fait, toute une partie de la population. Elles ne sont rien à les caler. C'est ça. Elles ne sont rien. Elles ne sont rien. Sauf qu'en réalité, c'est pour ça qu'en fait... Sauf que je te coupe le sifflet, Farid, parce que j'envoie la pub. C'est l'heure, 18h20. Vous êtes sur France Maghreb 2. On est de retour très vite et en direct, avec Farid Thamsavani, qui est venu nous apporter quelques éclairages sur le sujet du jour et sur lequel vous pouvez voter. Et dans un instant, on va parler de Pékin Express, l'émission qui vient de se terminer sur M6. On a retrouvé... Enfin, on l'a retrouvé. Il est avec nous dans un instant. Mehdi, le finaliste de la saison 2018 sur France Maghreb 2. Est-ce que Maître Maghreb est aussi silencieuse lorsqu'elle comparait au tribunal ? J'espère que non. Son micro est coupé. Les mains. D'accord. Soraya, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Tu sais, quand tout à l'heure, tu parlais des assistants familiaux, tu disais qu'il y avait un problème de racisme. Je vais te parler de... On est en live, Farid. Ah pardon, on est en live sur Facebook. On est toujours en live sur Facebook. Bah oui, mon Farid. Bah oui. Ça reste un sujet sérieux, on peut en parler. Exactement. Moi, je vais te dire, sur les assistants familiaux qui concernent, en fait, les familles qui accueillent malheureusement ces enfants. Que ça soit... Je connais deux départements qui sont les Yvelines et les Hauts-de-Seine. L'immense majorité des assistants familiaux sont musulmans, justement. Bah oui, c'est ça. Et il n'y a pas de... Dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine, il n'y a pas de discrimination, de racisme dans le recrutement des familles qui... notamment ces enfants-là. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu... Mais après, il y a d'autres départements... En fait, c'est un racisme, comme on dirait, invisible. Tu ne peux pas le quantifier. Il n'y a pas de chiffres par rapport à ça. C'est que des témoignages. C'est du qualitatif, en fait. C'est-à-dire que c'est hyper subtil. Ils ne vont pas leur dire qu'on vous refuse parce que vous êtes musulmans ou parce que tu fais la prière. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que ma belle famille et ma propre maman, en fait, étaient concernés. Donc, du coup, en fait, c'est quoi ? Combien y a-t-il d'assistants familiaux qui accueillent ce type d'enfants ? Donc, ils sont, je dis une bêtise, sur les 100. Sur les 100, la majorité sont musulmans, en fait. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. En fait, je ne dis pas qu'il y en a énormément. Et même dans ma famille, il y en a à mes propres temps qui le sont. En fait, il n'est pas là le débat. Ce n'est pas de savoir s'il y a beaucoup de musulmans ou pas. C'est de comment, en fait, la relation entre ces fonctionnaires et ces assistantes familiales. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pressions mises par rapport à la religion de ces familles. Est-ce que vous connaissez une actrice qui s'appelle Leïla Aoujdad ? Elle est assistante paternelle, c'est ça ? Non, non, une actrice, j'ai parlé, pas une assistante paternelle. On va parler d'un film demain, elle sera avec nous. Elle sera avec nous pour un film, un film franco-maghrébin qu'on vous fera découvrir demain. Et Rachet Kassi, le chanteur, vous connaissez ou pas ? Oui, pour sûr. Ah oui, le nom. Il sera avec toi aussi pour nous détendre demain dans cette émission. Voilà, parce que vous le savez, on approche à grands pas. Le ramadan, c'est pour le 24 avril, selon le dernier communiqué de Musulmans de France qui est paru hier. Un autre communiqué, d'ailleurs, alors c'est marrant, le Musulmans de France, parce que j'adore leur communication. On est donc le jeudi avant week-end de Pâques et vous savez que traditionnellement, le week-end de Pâques, c'est la rencontre annuelle des Musulmans de France. C'est parti. Merci d'être en direct, toujours et encore, avec vous et avec votre plus grand plaisir et le nôtre également, surtout, 18h24 en direct sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Form avec Farid Tab Sabani, Soraya Rachedi, Maître Maghreb, Philippe Boyaki, rejoint dans un instant par Mehdi. Je vous annonce dans un communiqué de Musulmans de France qu'au cas où vous ne l'auriez pas su, vous ne l'auriez pas cru, la rencontre des Musulmans de France est annulée. Voilà. Oui, ils l'ont annulée dès le début du confinement. Mais d'accord, mais pourquoi nous sortir à communiquer la veille, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce genre de communication, mais bon, il faudrait peut-être... Mais non, ils l'ont annulée bien avant. Mais d'accord, mais pourquoi nous sortir de communiquer 24 heures avant ? Je ne sais pas. C'est même Musulmans de France qui, hier, nous annoncent que le Ramadan approche à grands pas et que selon l'observation lunaire et en référence aux calculs astronomiques pour les adeptes, le Ramadan débuterait le 24 avril. Prisons, et c'est important que dans ce communiqué, cette décision sera évidemment assortie d'une rencontre. alors je ne sais pas de quelle manière elle va se faire en période de confinement pour choisir et déterminer le premier jour du Ramadan. Quoi qu'il en soit, ce sera le 24 avril, a priori, et pour ceux en tout cas qui sont adeptes du calcul, on le sait, et l'Aïd le 24 mai, donc c'est a priori encore un Ramadan de 29 jours. Ça fait quand même plusieurs années qu'on a droit à des ramadans de 29 jours. Bon, je ne sais pas, on posera la question à un théologien pour nous dire si c'est normal ou pas. Oui ? L'imam Chamin, il me dit qu'il est disponible si tu as besoin. peut-être faire appel à des vrais imams ou à des vrais théologiens, il y en a quand même beaucoup. Evidemment. Alors, Maître Maghrébi, nous entend-elle ? Parce que j'ai une question à lui poser à propos des prisons. Oui. Maître Maghrébi. Pourtant, on l'entendait super bien tout à l'heure. Maître Maghrébi, c'est à toi. Convocation, Maître Maghrébi, votre honneur. Bon, elle arrive. Elle arrive, très bien. Farid, demain tu es avec nous ou Farid ? J'ai perdu tout le monde, je me retrouve tout seul. Qu'est-ce qu'il se passe ? Soraya, t'es là ? Salut Christophe, je m'en vais. Non, non, reste. Alors, va faire un petit tour sur Facebook un petit peu, c'est le bordel dans cette émission. Va faire un petit tour sur Facebook, Soraya, qu'est-ce qu'il se passe au niveau des commentaires ? Mais il y avait un commentaire que je gardais au show pour Bassema justement. Il y a quelqu'un qui disait que je suis à l'étranger, est-ce que mon patron peut me licencier ? Ah oui ? Des petites questions comme ça. C'est une vraie question ça. Mais du coup, je ne sais pas si elle nous entend. Maître Maghrébi, nous entend-t-elle ? Oui. Bah non, elle ne nous entend pas, non ? Si, mais elle ne veut pas nous parler. Elle ne veut pas nous parler. Voilà, c'est peut-être à cause de ça. Farid, t'es là demain ? Oui, je suis là. Je vous embrasse, il faut que je vous laisse. mais sinon, je suis là demain. En tout cas, merci d'être passé, mon Farid, pour nous apporter ton éclairage. Merci. Ça a été très intéressant. Merci beaucoup Farid Tamsamani. Rendez-vous demain. A demain, bonne soirée à tous. Avec toujours le plus grand plaisir et un bon courage à la famille. Merci Christophe, merci à tous. Merci. Bon, alors, est-ce qu'on peut me retrouver, Maître Maghrébi ? C'est quand même pas normal. Les avocates, en ce moment, ça ne va plus du tout. Ils sont en grève, ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus nous défendre. Quand on a besoin d'aide, ils ne veulent pas répondre. C'est pour ça qu'on a mis le self-défense. Ah non, mais ça devient compliqué quoi. Les avocats nous lâchent, les amis. Maître Maghrébi est présente, son micro est ouvert, nous allons essayer de la contacter. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être, Bessma, déconnecte-toi et reconnecte-toi, parce que des fois, ça vient aussi du truc. Des fois, ça n'arrive. Elle ne doit pas être devant l'écran, elle doit être autre part, parce qu'on entend un enfant et c'est ça y est, elle est partie, elle va revenir. En attendant, évidemment, quelques commentaires, ma chère Soraya. Avant que l'on soit rejoint dans un instant, on va se détendre un peu avec Mehdi de Pékin Express. C'est un mec formidable qu'on a rencontré à la radio et qu'on avait envie de réinviter ce soir. Je suis complètement dégoûtée, parce que je suis une grande fan de... Ah non, mais attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que je confonds. Là, on parle de Pékin Express. Tu disais qu'il y avait une saison qui avait terminé mardi. Tu parlais de quelle saison de Pékin Express ? La dernière. C'était fini, c'était fini. C'était mardi la finale. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez là ? Maitre Maghrébi. Bon, ça suffit Maitre Maghrébi. Il y en a marre de se faire entendre. Non, mais je ne comprends pas, parce que je vous entendais, mais vous ne m'entendiez pas. Et lorsque je ne vous entendais pas, vous m'entendiez. Donc, c'est assez... Alors, question d'un auditeur, profitant de ta présence, Besma. Est-ce qu'il peut être licencié lorsqu'il est à l'étranger, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, n'hésitez pas. On a une avocate avec nous. Si vous avez des questions juridiques, c'est bon. Tu vois, j'ai bien entendu la question. Salam alaikum. En cette période de confinement, il n'y a aucune disposition spéciale qui a été prise pour empêcher les employeurs de licencier. Donc, si l'employeur considère que les conditions pour mettre en place un licenciement sont réunies, il peut très bien licencier son salarié. Pourtant, Mme Pénicaud nous a dit qu'à priori, ils allaient tout faire pour éviter les licenciements durant cette période de confinement, tout en précisant qu'elle ne pouvait pas demander une interdiction parce que pour elle et selon elle, ça ne marche pas les interdictions. On ne peut pas demander des choses au patron. Ils ont tous les droits. Entre éviter et interdire, c'est deux choses différentes. Et là, à l'heure actuelle, au regard de l'état du droit, on n'a aucune disposition qui interdit l'employeur de licencier si, et je dis bien si et seulement si, les conditions du licenciement sont réunies. Oui. Alors, Béspa, j'ai une petite question parce qu'on a appris comme ça, de manière rapide, qu'on avait libéré à peu près 8000 prisonniers depuis quelques semaines. Est-ce qu'on a un petit regard sur qui a été libéré ? Il y a quand même des terroristes qui étaient en prison. Alors, je suppose que s'ils ont été libérés, c'est parce qu'ils ont terminé leur peine. Mais est-ce qu'il y a un suivi par la suite, après leur peine ? Parce que quand on relâche un certain nombre de terroristes comme ça dans la nature, les Français ont peut-être des raisons d'être inquiets ? Alors, déjà par rapport à ça, les mesures qui ont été votées et qui ont été promulguées, c'était le fait de pouvoir faciliter la libération de certaines personnes lorsqu'elles arrivent en fin de peine ou certaines personnes qui sont en détention provisoire, mais ne sont pas concernées par ces mesures, les personnes qui ont été incarcérées en raison de violences conjugales ou d'actes criminels. Donc, des terroristes qui auraient été libérés, ça me paraît assez étrange. Ils avaient un certain nombre qui étaient libérables en 2020. Alors, pour les personnes qui arrivent en fin de peine, il y a des aménagements qui étaient possibles à la condition d'avoir un justificatif de domicile et d'être mis sous surveillance. Ils ne sont pas non plus lâchés dans la nature. Ça s'est fait sous certaines conditions et ça ne s'est pas fait de façon généralisée. Il y a quand même un contrôle qui est mis en place. En période de confinement, ma question est précise. En période de confinement, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter justement quant au suivi ? C'est ce que je te dis. En fait, pendant cette période de confinement, on ne libère pas tout le monde et on n'a pas libéré de façon aléatoire comme ça. Ça s'est fait sous certaines conditions et c'est sous conditions strictes. Donc là, tu me dis qu'il y a des terroristes qui ont été libérés. Je pense que c'était des personnes qui étaient vraiment en fin de peine. Il devait peut-être leur rester trois, quatre, cinq, six mois à faire. Et derrière, évidemment, on est sur une remise de peine. Les suivis, je ne suis pas certaine. S'ils sont sous bracelet, oui, il va y avoir un suivi. S'ils sont sous contrôle, oui, il y a un suivi. Après, c'est du cas par cas, c'est au cas par cas. Justement, on en parlait hier des prisons. Je sais que Mehdi nous attend sagement et on va l'accueillir dans un instant. Hier, on parlions des prisons et nous parlions de la surpopulation carcérale qui n'est plus un secret pour personne. Mais en cette période de pandémie du Covid-19, notamment à Fresnes où c'est une cellule de crise qui est vraiment déclenchée, est-ce qu'on peut imaginer la possibilité justement de mettre des prisonniers sous bracelet, ce qui permettrait de libérer un peu des places en prison et puis peut-être de faire face à cette pandémie du Covid-19 dans les prisons qui est un endroit fermé, qui plus est sale et qui est parfait pour que le microbe circule, que le virus circule ? Normalement, c'est ce qui a été prévu et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quasiment toutes les juridictions sont fermées sauf les juridictions pénales d'urgence pour justement permettre de pouvoir déposer des demandes de mise en liberté, les activités du juge d'application des peines continue. Donc oui, normalement, c'est ce qui est prévu au niveau des ordonnances qui ont été votées, la possibilité de pouvoir faire libérer des personnes, mais comme je te disais, sous certaines conditions. On ne peut pas libérer, ils ne vont pas libérer tout le monde et ils sont censés en tout cas libérer un maximum de personnes, surtout quand il y a des raisons sanitaires qui sont mises en avant. Après, c'est vraiment du cas par cas, ça se fait vraiment au cas par cas. Moi, je sais que j'en ai deux là où j'essaye de les faire sortir. C'est assez compliqué parce que le Covid a été, oui, comme tu as dit, à Fresnes, ça a été déclaré. C'est évident, on sait qu'il y a des détenus qui sont contaminés. Mais maintenant, à côté, les mesures qui ont été votées, c'est extrêmement compliqué de pouvoir les mettre en application. Je vais te donner juste un exemple. Jusqu'à il y a deux jours, on pouvait faire nos demandes de DML par fax sur Bobigny. Depuis hier, ce n'est plus possible. On est obligé d'aller à Bobigny déposer la demande ou de faire un recommandé. Du coup, ça, c'est des personnes qui ne sont pas libérables parce que les avocats n'arrivent pas à faire leur travail correctement du fait qu'on nous change les règles toutes les deux heures. C'est pour ça que je te dis, c'est du cas par cas. Oui, on peut faire sortir des personnes, mais ça va se faire sous certaines conditions et surtout si on facilite le travail aux avocats. Très bien. Tu peux enlever ta robe maintenant d'avocate. Est-ce que tu regardes à la télé, je sais que tu ne regardes pas beaucoup la télé, mais parmi les émissions à la télé, Pékin Express, est-ce que tu connais Bessma ? Alors, pas du tout. La honte, la chôme à Bessma. Je ne connais pas du tout, du tout. Tu ne connais pas notre grand Mehdi finaliste avec Oussama à l'époque de la saison 2018, si je ne m'abuse, de l'émission Pékin Express, dont la dernière saison s'est terminée mardi dernier. Mehdi, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, Mehdi. Alors, je te présente Maître Maghrébi. Donc, si tu as un problème de contrat, n'hésite pas. Elle est là. Non, du tout. J'ai un très, très bon avocat. Donc, elle doit sûrement le connaître. C'est Maître Benacer, Ali Benacer. Ça me dit quelque chose, oui. Ça vous dit quelque chose. Il est très connu, il est très, très bon. Moi, c'est comme mon grand frère. Donc, on se connaît depuis des années. Franchement, je suis tombé sur quelqu'un de très, très bien pour ça. Soraya Rachedi est avec nous aussi. Soraya Rachedi est avec nous. Philippe Boriaki, que tu as eu l'occasion de rencontrer lorsque tu es venu en studio. Tu te souviens, Mehdi ? Oui, très, très bien. Voilà. Comment ça va ? Oui, ça va super bien. Très, très bien. Alors, est-ce que tu as regardé la dernière saison de Pékin Express, et en particulier la finale qui s'est démoulée, je crois, à Pékin d'ailleurs. Mais ça a été tourné avant le Covid-19, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je l'ai regardé. Je l'ai regardé. En tout cas, c'est mes amis, Denis et Julie. Donc, j'en ai parlé avec eux. Je les ai même appelés pour les féliciter, justement. En plus, en sachant que moi, je devais hier. C'est ça qui est malheureux parce que ça a été changé au dernier moment, deux derniers jours avant mon départ. Et ça a été changé après. Voilà. Donc, moi, je ne le renvoie pas. C'est la production. C'est eux qui décident et je me dis que le meilleur est à venir, de toute façon. Ouais. Mehdi, confiné toi aussi. T'es confiné où, toi ? Ben, je suis confiné à Drancy. Je suis à la maison. Voilà. Tout simplement. On prend les choses au sérieux, tu sais. Donc, on ne s'amuse pas avec ça. Ouais. Et je trouve ça lamentable que certaines personnes ne jouent pas le jeu parce que malgré qu'il y a le soleil qui revient, les gens, ils sont dehors. Les enfants, ils sont dehors. Ils ne se rendent pas compte de la gravité, ce qui se passe actuellement. Ils croient que c'est un amusement. C'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais je trouve que les gens, ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes. Ça doit être dur pour toi avec une âme aventurière et de voyageuse ? Non, du tout. Du tout. Non, non, non. Non, même pas. Non, même pas. Parce qu'en tant qu'ancien militaire quand même. Donc, j'ai fait quand même 19 ans derrière dans l'armée. Donc, j'ai voyagé énormément. Donc, le confinement, je connais énormément. Moi, je dis aux gens qu'il faut prendre patience quand même. Il y a une différence entre le confinement à la maison et dans les tranchées. Ah oui, bien sûr. C'est pas la même chose. Si je m'abuse. Là, on a les cacahuètes, les noix de cajou, le café dans les tranchées. Pas vraiment. Ah non, même pas, même pas. C'est plutôt, voilà, il y a les lectures, il y a les sports. Donc, voilà, on essaie justement de s'occuper le cerveau autrement. Alors, est-ce que tu fais comme beaucoup, Mehdi, des petites nouveautés sur tes réseaux sociaux durant ce confinement ? De quelle manière accompagnes-tu ton public ? Justement, je parle souvent avec eux. Je parle de plus en plus avec eux parce que la plupart, ils m'envoient pas mal des messages de détresse qui sont pas bien. Je parle souvent du harcèlement au niveau des femmes parce qu'on arrive quand même à 40% de harcèlement et des femmes battues. C'est ce qui me désole énormément. Donc, il y a pas mal de gens qui m'appellent pour ça. Donc, je fais souvent des lives pour leur remonter le moral, parler un petit peu au-delà de ce qui se passe actuellement. J'essaie de leur faire changer des idées. C'est ce qui est important. Le fait est là que certaines mamans se font battre par leur mari parce qu'ils sont H24 tous les deux à la maison. C'est vrai que c'est pas évident, certes. Mais en aucun cas, tu vas lever la main sur ta peintre parce que t'es pas bien mentalement. Quand c'est comme ça, descend en bas de la maison. Respire un petit peu. Ou fais du sport à la maison. Fais des pompes. Fais des abou. Pardon. Parce que là, je viens de voir un truc qui vient de me faire rigoler. Christophe Casteller, ministre de l'Intérieur, a demandé à ce que soit le Covid-19 soit déclaré comme maladie professionnelle pour les personnels du ministère de l'Intérieur. C'est vrai. D'accord. Mais là, les gars, franchement, on est très haut, là. Du haut niveau. Je suis censé rire quand, tu sais, parce que ce genre de choses, je vais pas te dire que je connais, mais moi, je l'ai vu en Afrique. Tu sais, ça existe depuis des années, Christophe. On va pas se mentir. Il existe depuis 1989, si vous voulez savoir exactement la date exacte. J'étais en Afrique quand je l'ai appris. Tu penses du Covid de celui-là, là ? Mais bien sûr. Mais bien sûr que oui. En fait, je n'ai rien à vous apprendre, maître. Vous savez très bien que… Non, c'est pas maître. C'est son royal. Oh, mais ça me va, ça me va. Non, non, mais dis-le-toi. Attention. La taille, la ronde… Et vous savez très bien qu'il y a des protocoles qui ont été signés en 2001 par la France et les Etats-Unis en Chine. Vous êtes au courant. Mais dites-moi pas que vous êtes pas au courant. Mais dis-le, tu vas pas nous faire la théorie du complot ici. Attention. Non, non, c'est pas question de théorie du complot. Non, c'est pas question de théorie du complot. Tu sais, écoute, tu sais que l'Afrique, ça fait plus de 30 et 40 ans qu'ils prennent la nevacine, ce qu'on appelle la paludrine. Moi, je l'ai pris. Oui, ça, oui. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, comment ça se fait ? Explique-moi que là, que les médicaments, ils marchent très, très bien. Mais quand je dis « il marche bien », parce qu'il faut savoir qu'au département de Marseille, c'est la région qui a le moins de morts. On est bien d'accord ? On va pas se mentir. Oui, mais vous avez votre soldat Raoul là-bas, c'est pour ça. Voilà, je sais pas. La dernière fois que j'ai vu sur BFM, un monsieur qui est intervenu, je ne sais pas comment il s'appelle parce qu'il m'a un petit peu déçu. Il a dit « j'étais malade, j'ai pris la nevacine, j'étais guéri, mais je le recommande à personne ». C'est ça que j'ai pas compris que vous faites. Ça veut dire qu'il l'a pris, il a été guéri. Et ma fin de compte, il déconseille aux gens de le prendre. Mais la nevacine, c'est l'équivalent de la chloroquine ou rien à voir ? C'est de la chloroquine. J'ai envoyé justement ma boîte que je prenais à Philippe, je l'ai envoyé justement. En troisième ligne, il y avait marqué « chloroquine de sulfate ». C'est la nevacine au fait. Et ça s'appelle la paludrine en termes militaires. C'est exactement ça. Oui, mais c'est un médicament, si je ne m'abuse, médic, qui est utilisé pour lutter contre le paludisme. Exactement. Mais ça guérit contre le coronavirus. Ce n'est pas encore prouvé, si tu me permets. Ce n'est pas encore prouvé. Moi, j'attends les résultats. Regarde-nous. Ça veut dire que moi, j'étais un cow-boy en fin de compte. C'est ça ? Je suis un cow-boy au fait. Non, mais attends. Ce n'est pas parce qu'effectivement… Et là, peut-être que Maître Maghrébi, qui est d'ailleurs spécialiste en droit de la santé, puisqu'elle est docteure en droit de la santé et avocate, peut peut-être prendre la parole et s'exprimer là-dessus. On sait qu'un médicament n'a pas 100% d'efficacité, certes. Mais tant que les études n'ont pas été approfondies et qu'on a un retour sérieux sur des cas, un certain nombre de cas, il est difficile de se dire qu'aujourd'hui, que la chloroquine est un remède miracle pour lutter contre le Covid-19. Effectivement, ça peut être Maître. En fait, ce qui se passe, c'est que avant de pouvoir affirmer de façon certaine qu'un médicament puisse être utilisé dans la prise en charge d'une pathologie, il y a des essais cliniques qui sont mis en place. Les essais se font sur trois phases et ils se font sur un certain nombre de personnes. Une fois qu'on a mis en place ces essais cliniques et qu'on a des résultats probants, on détermine l'usage pour lequel la molécule va être utilisée et on met une autorisation. Cette molécule va être mise sur le marché avec une autorisation et on va la prescrire pour tel symptôme ou pour telle pathologie. Et là, en fait, ce qui est en train d'être fait, c'est un usage qui est détourné de l'autorisation initiale de mise sur le marché pour laquelle ce médicament avait été commercialisé. Donc, il y avait des discussions à savoir est-ce qu'on va mettre en place une ATU ou pas ? Est-ce qu'on va laisser aux médecins la responsabilité ? Une ATU, c'est quoi Maître ? C'est l'autorisation temporaire d'utilisation avant d'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation bien déterminée. Ce qui s'est fait, c'est que le médecin sur Marseille a pris l'initiative de prescrire ce médicament hors autorisation de mise sur les marchés sans ATU et donc sous sa propre responsabilité. C'est-à-dire que si demain, il y a des effets secondaires qui sont détectés, eh bien, ces patients-là vont pouvoir engager sa responsabilité directement à lui. Et on considérera qu'il a commis une faute parce qu'on considérera qu'il aura commis une faute. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Il y en a eu des cardiaques, très déconseillé, pour les cardiaques par exemple. Mais pas sur aux commentations du docteur, Christophe. Non, bien sûr, bien sûr. Là, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'au niveau juridique, c'est très encadré avant de pouvoir prescrire un médicament. Oui, oui, bien sûr. Et que là, ce médicament, lorsqu'il est prescrit en dehors de son autorisation de mise sur le marché, le médecin le fait sous sa propre responsabilité. D'accord. Et vu la polémique qu'il y a eu, le gouvernement est intervenu et ont décidé d'inclure ce traitement dans un protocole pour essayer un petit peu de couvrir les médecins qui vont décider de le prescrire quand même sans avoir les résultats d'un essai clinique tel qu'on a l'habitude de les avoir et tel que normalement c'est exigé pour que l'agence du médicament puisse délivrer son autorisation. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau national, on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché de cette molécule pour prendre en charge le Covid-19. Il était en vente en marché libre avant janvier, ce médicament, il me semble. Mais c'est un médicament normalement qui est prescrit pour la prise en charge du lupus. Voilà, c'est ça. Et je rappelle… Il est autorisé pour la prise en charge de cette pathologie et pas une autre. Donc, considérer que parce qu'on a réussi à soigner 400 personnes, ce médicament peut être prescrit pour cette indication-là, c'est assez… C'est risqué au niveau juridique. C'est risqué. Après, est-ce qu'il faut prendre le risque ou pas ? C'est là où on retombe dans l'évaluation habituelle, même au niveau juridique, de la balance bénéfice-risque. Est-ce qu'on va avoir une efficacité qui nous permet de prendre le risque ? Et le risque est qu'on ne connaît pas les risques, justement. C'est ça. Après, c'est l'appréciation du médecin. D'accord, d'accord. D'accord. T'as vu, nous, on rigole pas ici. C'est pas BFM. Non, non, non. Nous, on a des votes d'avocats. Ah, tu vois ? Non, non, mais c'est bon. Non, mais c'est très bien. Regardez, je prends l'exemple du maire Estorzy de Nice. Il a été malade, il l'a eu. Dix jours après, il a été guéri parce qu'il a pris la chloroquine. On est bien d'accord ? Oui, oui. Est-ce que c'est lui, en fait, qu'il ait pris la chloroquine ? Il a été guéri. Il l'a dit lui-même. Il aurait pu être guéri sans le prendre. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que vous avez aussi la garantie que lorsque ce médicament est prescrit, on ne va pas avoir des effets secondaires qui vont apparaître ? Regardez-moi. Déjà, ils sont déjà là. L'étude est déjà là. Je suis devant vous. Regardez, je suis devant vous. Comme ça a été le cas, par exemple, pour les vaccins. Il y a plusieurs vaccins qui ont été prodigués. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des effets secondaires qui étaient apparus, qui étaient prévisibles, mais on considérait qu'ils étaient exceptionnels. Là, on ne les connaît pas. Bien sûr, bien sûr. Et contrairement… Ben, je te laisse parler. Bon, je termine. La chloroquine, ça fait 70 ans qu'il est sur le marché. Donc, on a quand même les effets négatifs en dehors de cette pandémie, en fait. On connaît les effets négatifs. On a les effets secondaires. On a les risques prévisibles, exceptionnels ou fréquents pour la prise en charge du lupus, pour la prise en charge d'une pathologie. Il y en a beaucoup qui le prenaient en prévention. C'est-à-dire qu'avant d'aller en Afrique ou quoi, ils prenaient ce médicament. Et donc, on a des statistiques et des recherches par rapport à ça. Bien sûr. Oui, mais est-ce qu'elle t'explique ? Sonaria, est-ce qu'elle vous explique ? Oui, l'efficacité a été prouvée sur une maladie, sur une pathologie. Non, justement. En dehors de la maladie, Christophe, ce médicament était pris en prévention d'une maladie. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà des recherches par rapport à ça. Je te laisse parler. Non, non, non. Excuse-moi, excuse-moi. Mais bien sûr, parce que je le prenais un mois avant de mon départ en Afrique, quatre mois pendant, voire six mois, et un mois à mon retour. Sans tomber malade. Et ça s'est très bien passé. Sans tomber malade, aucun effet secondaire. Parce que ces médicaments-là, en fin de compte, avant de le prendre, on avait des examens appuyés. Ça veut dire au niveau cardiaque. Il ne faut pas être cardiaque. Il ne faut pas avoir une pathologie au niveau du cœur. Il ne faut pas avoir des symptômes, une pathologie au niveau pulmonaire. Donc, on avait un suivi d'un médecin professionnel dans les hôpitaux militaires ici sur Paris. On est suivi correctement. S'il y avait la moindre anomalie, déjà, on ne partait pas et on ne prenait pas ce médicament-là. Ce n'est pas une maladie. Excuse-moi, c'est assez contradictoire ce que tu dis. Parce que tu dis qu'il ne faut pas avoir des contraindications au niveau pulmonaire alors que l'un des effets principaux, c'est justement d'attaquer au niveau pulmonaire. C'est pour ça. Justement, ce n'est pas contradictoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand les médicaments-là, ils sont en train de le donner quand les gens sont sur l'appareil respiratoire. Il faut le donner dès que le Covid-10, il faut le donner tout de suite le traitement. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que les poumons commencent à s'enflammer, qu'ils commencent à cracher du sang. Parce qu'après, il est trop tard. Non, mais il est trop tard. De toute façon, les médecins, même les spécialistes, ils l'ont dit. Il ne faut pas donner ce médicament-là quand le patient est sur son lit en train de mourir. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Évidemment, bien sûr. Pourquoi ça marche dans les autres pays ? On espère tout ce que dit. Dis-moi pourquoi ça marche dans les autres pays. Gratuitement. Ça n'a pas de sens. Dis-moi pourquoi ça marche depuis plus de 40 ans en Afrique. Pourquoi ça marche dans les autres pays ? Pourquoi chez nous, ça ne marche pas ? Oui, mais pas pour cette pathologie-là. En attendant que ce soit au niveau international ou au niveau européen, on n'a absolument aucune autorisation de mise sur le marché sur cette indication-là. Voilà, c'est ça. Et comme Maître Magrébi l'a souligné tout à l'heure, là, on est face à un dilemme de risque, en fait. C'est-à-dire que là, moi, je suis en train de me dire OK, il y a un risque que ça ne passe pas. Mais des médecins nous disent que ça passe. Là, aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, on est dans une situation d'urgence où des gens pourraient éventuellement être sauvés, peut-être grâce à cette molécule. Est-ce que moi, en tant que médecin, je le prescrive ou pas ? C'est là le débat, en fait. C'est ça. Parce que c'est la situation. C'est de se dire, là, il y a une demande, il y a un besoin. Ce n'est pas comme si on n'était pas en pandémie. Il est là. On est de retour très vite sur France Maghreb 2, en direct avec Bédi, BK Express. Il y a un avis sur tout notre petit. C'est pour ça qu'on l'aime. À tout de suite. À tout de suite. Qu'est-ce que ça dit sur les réseaux sociaux, ma chère Soraya, puisqu'on est en direct sur Facebook ? Les auditeurs, avec tout ce qu'ils ont entendu, les arguments de Mehdi, de Maître Maghreb, de Soraya, un petit peu des miens. Oui. Quelle est la tendance, un petit peu ? Qu'est-ce qui s'en crèche ? Je monte et je vois Kasim Koma qui nous dit, la balance bénéfice-risques est forcément positive. On connaît très bien les faibles risques. Ensuite, je vois s'il n'y en a pas d'autres. Bonjour, j'ai toujours pris un commentaire de Msil à Msil. Bonjour, j'ai toujours pris du Lariam ou Nivakin. Quand j'allais à l'étranger, aucun effet secondaire. Merci. Il y a plusieurs sortes de Covid depuis 35 ans. Ce dernier est le 19. Il y a plusieurs types de coronavirus, mais que celui-ci, c'est un nouveau. Je croyais que c'était par rapport à l'année 2019. Je ne sais pas, c'est par rapport à quoi, mais en tout cas, ça veut dire que c'est un nouveau. Le coronavirus, c'est une famille de virus. Et le virus en tant que tel s'appelle le Covid. C'est ça. Et pourquoi le 19 ? Parce qu'il est venu en France en novembre 2019. Les cinq Chinois ont été interpellés quand ils sont arrivés de l'aéroport. Et c'est à partir de là que ça a été transmis, tout simplement. Voilà. Oui, ça a démarré en Chine, Mehdi. Ça a démarré en France. Oui, je sais. Jusqu'à démarrer en Chine. Mais en fin de compte, les cinq Chinois qui ont été interpellés par l'Institut Poster, ils sont arrivés avec ici, en France. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Mehdi, revenons un petit peu à ce pourquoi tu es là quand même. C'est l'émission Pékin Express. On rappelle qu'est-ce que l'émission Pékin Express, pour ceux qui, comme maître Maghreb, ne la connaissent pas. C'est une émission d'aventure. Absolument. Une émission d'aventure. Pendant plusieurs semaines, on part avec une personne de son choix. En tout cas, ça a été ton cas. Tu es parti avec ton ami Oussama. C'est ça. Et vous avez traversé… Rappelle-nous quel pays tu as traversé ? La Malaisie, la Philippines… Pardon, Philippines et le Japon. Jusqu'en phase finale au Japon. Extraordinaire. Et on part donc en faisant de l'autostop. On se débrouille pour dormir chez les habitants. Exactement. Il y a des épreuves. Et tout ça nous conduit, si on est stratégique, à la finale. Exactement. C'est ça. C'est un euro par jour. Une course de 10 000 kilomètres. On se débrouille pour dormir chez l'habitant. Il y a des épreuves physiques. Il faut très très fort mentalement. Pas spécialement physiquement, mais très très fort mentalement. Et on gagne Pékin Express avec le cœur, tout simplement. Justement, par rapport à cette question précise, est-ce qu'on gagne Pékin Express parce qu'on n'est plus débrouillard, on est sportif ? Ou alors, c'est vraiment de la stratégie qu'il faut… Ou alors, allier les deux ? Le Grand Forum avec Christophe Raud sur France Maghreb 2. 18h52, pardon mon Mehdi, on est de retour en direct à l'antenne sur France Maghreb 2 et toujours en live sur Facebook France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. On parle de Pékin Express puisque Mehdi est là. Il était finaliste en 2018. Mehdi, la question que je te posais en fait par rapport à Pékin Express, est-ce qu'on gagne cette émission parce qu'on est sportif, débrouillard et qu'on arrive à peut-être solliciter davantage et communiquer ou est-ce qu'il y a de la stratégie, voire les deux ? Comment on fait pour être au final ? En fin de compte, il n'y a pas de stratégie. Tout simplement, c'est qu'il ne faut rien lâcher au fait. Il faut aller à fond du début jusqu'à la fin. Et si tu as un moment de relâchement, ça se ressent tout de suite. Franchement, ça se ressent au niveau de la course. Donc, ce n'est pas Koh Lanta, il n'y a pas de stratégie. En fin de compte, c'est le premier qui arrive, c'est le premier qui gagne. Il faut être fort du début jusqu'à la fin. Les missions en tout, elles durent 45 jours la course. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut se mettre dans la tête. Si je suis là, je ne suis pas venu ici pour regarder le paysage. J'ai un objectif, j'ai un but. Il faut que je n'abandonne pas. Je vais tout droit. Je ne lâche rien. Je serre les boulons. Et en avant, en avant, en avant, en avant. C'est la force mentale. Pour ça, je suis très fort pour ça. J'étais le loup qui motivait toute la troupe. Est-ce que vous connaissez le trajet avant de commencer l'émission ? Non, du tout. Même pas. En fin de compte, on a eu une grosse surprise en février 2018 qu'on est arrivé à l'aéroport de Borneo au Malaisie. À peine descendu de l'avion, Stéphane nous attendait. La course, elle a commencé direct en descendant de l'avion. Après 19 heures de vol. Et on précise que les caméramans, parce qu'il faut bien les filmer, sont avec vous. Donc, quand vous prenez une voiture à deux, c'est finalement à trois. C'est exactement ça. C'est à trois. Et des fois, quand on est mixé avec deux autres équipes, ça veut dire que des fois, il faut prendre une voiture à six. Ah oui, ce qui n'est vraiment pas facile. Quel a été le pays où tu as ressenti un meilleur accueil entre la Malaisie, le Japon et le troisième pays, les Philippines ? Oui, la Malaisie et le Japon. Très, très bon accueil. Pardon, la Malaisie et les Philippines. Le Japon, ça a été très, très dur. Très, très dur. C'est des maghrébins qui arrivent de nulle part, en plus, on avait la barbe. On ne s'était pas rasés pendant 45 jours. Les gens, c'était... Alors, je sais que je t'ai posé cette question, mais est-ce que tu imagines possible une course de Pékin Express en France ? Impossible. C'est impossible. C'est sérieux, ça. Pourquoi, Bédi ? Non, mais c'est sérieux, parce que ça a été testé par un ancien candidat qui s'appelle Ludovic, qui a fait quand même quatre saisons de Pékin Express. Il a fait juste Paris-Marseille. Il a dû dormir, je crois, une fois chez l'habitant. Sinon, tout le reste, c'est impossible. Ça veut dire que le français est quoi ? Il n'est pas hospitalier. Il n'est pas généreux, il n'est pas hospitalier. Non, du coup, je ne dis pas ça. Parce qu'en fin de compte, le français, il a changé à partir des années 2000. Avant, les gens, ils étaient vachement hospitaliers. On nous ouvrait la porte, etc. Et puis, la société a l'avancé, et puis les gens, ils se méfient malheureusement. C'est comme ça. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer quand même Pékin Express en France. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aurélia, mais... Ouais, juste, tu me l'as dit, j'ai rigolé inconsciemment directement. Donc, ça veut tout dire. Alors, tu as fait aussi une autre aventure l'année dernière avec un Chinois ? C'était dans quel cadre ? Ouais, un Vietnamien qui s'appelle Wang. Il a fait déjà, lui, deux saisons de Pékin Express. On est parti au Guatemala, on est parti au Costa Rica et au Colombie. C'est dommage. Moi, j'aurais voulu faire la course parce qu'ils savaient très bien que je voulais faire ma revanche. Enfin, par contre, c'est dans le cadre de la deuxième partie de l'émission. Nous, on avait pour objectif de présenter le pays aux gens. D'accord. Présenter la population, le cadre, etc. Et franchement, c'était vraiment le top parce qu'on a cartonné. On a une petite vidéo, Christophe, dessus ? Allez, petite vidéo. Allez-y. Alors, Philippe, il bosse. Il bosse, le mec. C'est pour ça qu'il se t'aime à 8h du matin. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. Ça va, tu n'as pas mal au bras, Mehdi ? Qui moi ? Non, j'ai l'habitude, moi. Il y a le son ? Non, il n'y a pas de son, non. Attendez. Hop là. Hop. Voilà, c'est du direct. C'est parti. C'est parti. Cette année, itinéraire BIS doit réunir deux candidats légendaires de Pékin Express, Mehdi et Wong. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et après, il y a l'idée hors du commun, ils ont marqué l'histoire du programme. Mehdi, le compétiteur au grand cœur, s'éliminait aux portes de la finale la saison dernière, après un parcours riche en émotions. Moi, je suis imme, il n'y a pas de mots. Wong, quant à lui, était un candidat emblématique de Pékin Express, qu'il avait partagé à l'époque avec sa sœur Queen, un binôme qui faisait souvent des étincelles. Là, si j'ai un couteau, je te plante. Depuis, Mehdi et Wong ont développé une forme de dépendance à cette compétition. Ils ne se séparent plus de leur sac et ne rêvent que d'une chose, repartir sur les routes. Chacun de leur côté, ils me pourchassent sans cesse pour me supplier de les emmener avec moi. Et ils ont fini par me prendre. Leur principal défi, et pas des moindres, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Alors, comment vont-ils s'entendre ? J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie ! Pour un grand retour, Mehdi et Wong vont parcourir les mêmes étapes que les candidats, du cœur du Guatemala au Costa Rica jusqu'en Colombie avec un objectif, de faire découvrir les lieux. T'as vu ça ? Ouais ! Lourd ! La culture ! Les filles qui nous apprenaient à denter, c'était la joie, tout est festif. Les traditions des régions traversées par la course. C'est un rituel, parce que c'est la première fois qu'on vient sur ces terres. Et franchement, ça nous touche. J'étais dans un autre monde. Pour cela, je vais leur donner des missions à accomplir au cours desquelles ils vont devoir se surpasser, sous peine de voir leur voyage se compliquer. On a un message. Votre mission, vous rendre au sommet du plus haut volcan du Costa Rica. Magnifique ! C'est une carte bancaire. C'est une carte bancaire. C'est une carte bancaire. La règle est simple. S'ils réussissent une mission, ils gagneront de l'argent et pourront ainsi se payer hôtel, repas ou déplacement. Si au contraire ils échouent, ils perdront de l'argent et ce sera le début de la guerre. On dirait que du confinement, les amis ! Est-ce que vous avez gagné de l'argent, Mehdi ? Bah écoute, il est tombé sur un mec comme moi qui était fort mentalement et physiquement, j'étais au plus haut niveau. Donc, j'ai tout gagné au fait. Et ça, la production, ils en avaient marre. Ils m'ont dit, bon, tu vas lâcher un petit peu prise parce que tu es en train de me ruiner. Ah ouais, forcément. Mehdi, c'est quoi tes réseaux sociaux là ? Parce qu'il faut que j'entre l'antenne sur France Maghreb 2 avant de rester en live sur Facebook. Ça défile, mon petit Christophe, ça y est. Non, mais il faut le donner aux auditeurs pour qu'ils nous écoutent parce que tu sais que la radio, en fait, les gens ne voyaient pas. Ok, donc j'ai un, comment ça s'appelle, un compte Instagram, c'est Mehdi Pékin Express officiel. J'ai un compte Facebook, c'est une page pro que j'écris beaucoup justement. Ça concerne tout le monde parce que j'écris beaucoup sur la motivation et bien-être des gens. C'est Mehdi Pékin Express 11, tout simplement ma page pro. Très bien. Eh bien, merci à toi Mehdi. Merci à tous nos auditeurs. Retour demain à 17h les amis sur France Maghreb 2. Bouge pas Mehdi, reste avec nous sur France Maghreb 2. Demain, dès 17h pour le Grand Forum, en direct à la radio. Le Grand Forum avec Christophe Raud sur France Maghreb 2. Alors, on reste évidemment en live, toujours en direct sur Facebook France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum. Sans rien, n'hésite pas s'il y a des questions pour notre ami Mehdi, on en profite. Mais on passe à une petite chronique à laquelle je vais te faire participer mon cher Mehdi. Là, je suis sûr que tu auras de quoi nous dire. Il nous a fait computer d'une belle vue sur Dorancy en tout cas. Ah ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. On salue monsieur. On salue le... On salue pas d'ailleurs. Il y a un imam super connu là-bas. Il y a un imam super connu là-bas. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il a été imam un jour, mais bon. Jamais. Non, j'ai pas envie de dire comme ça. Alors, les coups de gueule et coups de cœur de nos chroniqueurs, chaque soir, ils doivent nous donner ce qui les ont énervés ou au contraire, ce qui les ont émerveillés. Est-ce qu'on peut commencer par Maître Maghreb qui a peut-être un coup de gueule ou un coup de cœur à nous communiquer ce soir ? Ben écoute, non, je n'ai pas vraiment de coups de gueule. Le coup de cœur, ça sera le même que celui de la dernière fois. Moi, mon coup de cœur, c'est à l'égard de tous les soignants pour tout ce qu'ils font depuis le début du confinement, enfin depuis le début de cette crise. Donc voilà, je ne suis pas très originale. Non, mais il n'y a pas de problème. On est preneur. Soraya Rachedi, coup de gueule ou coup de cœur ? Ben une pensée aussi, vu que c'était un peu la thématique du jour, donc une pensée aux éducateurs en fait et aux éducatrices spécialisées, socio-éducatives, dans tous les foyers, il faut penser à eux. Et donc, comme je n'avais pas… 180 000 enfants qui sont… 180 000. 180 000, d'accord. 180 000 enfants qui sont concernés par ces différentes structures, que sont foyers, familles d'accueil, etc. On en parlait tout à l'heure avec notre invité. Et également du coup, pas qu'à eux, mais à ces enfants justement, à ces enfants qui sont loin de leur famille, qui vivent ça déjà en temps normal, c'est compliqué. Donc là, j'imagine que c'est encore plus. Donc gros big up à tous ces enfants. Voilà. Mon cher Philippe Boyaki, un coup de gueule ou un coup de cœur ce soir ? C'est mélangé, il fait les deux. C'est un coup de cœur pour cette photo. Alors, je sais que ça ne vous dit rien, mais là, de dos, là, vous voyez, avec sa belle veste marron et son comptant noir, c'est madame Christine Janodet, qui a été faire ses courses et ça, c'est bien. Il faut faire ses courses avec un masque, c'est très, très bien. Donc, nous, les Orlésiens, on n'a pas tous des masques, sauf qu'elle a été faire ses courses au carrefour d'Attis Mons. Donc, je me dis peut-être qu'elle veut se présenter à Attis Mons et plus à Orly. Donc, ça me laisse un champ incroyable. Et donc, c'est un cœur parce qu'il y a des masques quelque part à Orly, je ne sais pas où. Et quand on est mère d'Orly, on essaie de faire ses courses à Orly et de ne pas avoir peur de sa population. Oui, alors qu'on vient d'apprendre à priori, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une baisse en réanimation en Ile-de-France. Vous savez qu'on était en saturation, notamment en 93 et 95 où il n'y avait plus aucune place. Et là, a priori, avant que les chiffres soient connus pour la France ce soir, il semblerait qu'il y a une baisse quand même assez importante, notamment en région Ile-de-France. Donc, ça, c'est plutôt un chiffre qu'on observe et avec beaucoup d'intérêt chaque soir. Mehdi, un coup de gueule ou un coup de cœur à nous faire partager ce soir ? Les deux, les deux un petit peu. Donc, le coup de cœur, ça serait pour les soignantes, les médecins, etc., qui sont en train de faire un travail extraordinaire quand même. J'espère que le gouvernement va être reconnaissant envers eux. Le coup de gueule, c'est que je vois beaucoup des gens SDF qui sont délaissés à l'extérieur. Et ça, ça me fait très, très mal. J'ai mon ami Mohamed de Koh-Lanta qui a investi de sa propre poche. Il a reçu plus de 100 000 masques de l'Indonésie. Et c'est lui-même tous les soirs qui sort dehors jusqu'à des heures pas possibles. Il distribue ces masques-là. Il distribue des gants dans les hôpitaux. Il va avoir des associations, les SDF, les réfugiés. C'est lui qui fait tout ça de lui-même. C'est incroyable. Et ça, franchement, je lui tire mon chapeau. On le salue d'ailleurs, notre ami Mohamed de Koh-Lanta. Franchement, ce matin, écoute, je suis sorti. J'ai vu une femme enceinte. Je lui dis, madame, vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas de gants. Elle m'a dit non. Donc moi, à chaque fois, j'en ai dans mon sac. Et dès que je peux, je distribue aux gens. Et franchement, je les incite à le mettre parce que ce n'est pas un jeu. Et ça, ça m'a fait vraiment de la peine. C'est pour ça qu'il nous avait dit que ce n'était pas important, les masques. Oui, c'est ce qui paraît. La porte-parole du gouvernement a dit que ce n'était pas important. Mais bien sûr que si, c'est très important. Écoute, Christian, on ne va pas se mentir. Quand tu vas au Maroc, dans les centres commerciaux qui vendent ça, 8,72€ les 100 masques, ils les vendent aux gens. 8€ les 100 masques. En Turquie, le gouvernement distribue les masques. Ils les ramènent directement chez les gens. Ils leur disent, ne bougez pas de chez vous. Nous avons assez de ressources pour vous équiper entièrement. Ici, ils nous font du chichi. C'est ça ? Mais vous, vous en avez des masques, l'équipe ? Parce que moi, impossible d'en trouver. Je te le garantis que je n'en ai pas. Écoutez, moi, je les fabrique. Voilà, tout simplement. C'est malheureux. Je pense que je vais le faire aussi. Maître Maghreb, vous qui allez peut-être de temps en temps au tribunal en cette période ou en tout cas en garde à vue, est-ce que vous avez des masques ? Ton micro est coupé, Basma. Maître Maghreb. Elle a mis un masque devant son micro. En fait, je n'ai quasiment plus de batterie. Je ne t'entends plus très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Vous m'entendez ? Alors, masque ou pas masque, Basma ? Je ne vous entends plus du tout. On t'entend, Basma. Moi, je t'entends. Voilà. Donc, vous voyez la vidéo que Mohamed est en train de distribuer les masques. Il a arrêté même un bus en train de courir pour dire aux gens, mettez les masques, s'il vous plaît. Voilà, il est en train de courir dans le bus. Il distribue les masques lui-même. Non, mais c'est incroyable. Genre, Mohamed de Koh-Lanta, il arrive à se fournir des masques et à les distribuer et pas l'État. Il faut savoir que Mohamed de Koh-Lanta, il a une ONG internationale. Il est appuyé par Denis Bronniard, le présentateur de Koh-Lanta. D'accord. Parce que c'est grâce à lui que son ONG est en train de marcher grâce à lui. Mohamed de Koh-Lanta, il fait le tour du monde pour construire des hôpitaux, des orphelinats dans les endroits les plus défavorisés du monde. Son dernier périple, c'était au Bangladesh. Il est parti avec des infirmiers, des infirmières. Il est parti... Il est parti des infirmiers, des infirmières. Il est parti aussi. Il m'a demandé, me dis, est-ce que tu connais des femmes, des sages-femmes, justement parce que j'en ai besoin. Il y aura beaucoup d'accouchement. Il a investi. Il a construit une maternité. Il a construit une école. Il a construit un hôpital pour les gens défavorisés. Et pourquoi on n'en parle pas de ces gens-là ? C'est des gens comme ça qu'il faut parler tout le temps. Vous savez, c'est pas que des crapuleux, excusez-moi de vous dire ça. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de mentir aux gens. Parce qu'on n'est pas des cobayes, on n'est pas des animaux. Ça parle plus des économies mondiales, de l'argent, que ça parle de la dignité de l'être humain, que ça parle de la vie d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant. Et c'est ça qui me fait de la peine. Et aussi, c'est quoi, Christophe ? Je vais te dire, j'ai un autre coup de gueule parce que j'ai beaucoup de contacts en Afrique. Et quand je vois ce qui se passe en ce moment en Afrique, ça me désole. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quoi ? Ben écoute, au Congo, parce que moi, j'ai des... Voilà, j'ai une très, très grosse relation au Congo au niveau ministériel. Et dans la brousse, il y a des ONG qui vont avec le vaccin et qui payent les gens 20 dollars pour les vacciner. T'imagines ? Ils prennent les plus pauvres dans la rue. On vous donne 20 dollars, on vous vaccine. Ils font des tests sur eux. Tu trouves ça normal ? Je trouve ça... Donc, ça a déjà commencé, en fait, cette chiffre de tests. En fait, la séquence qu'on a vu qui a fait polémique sur LCI n'a fait que reprendre ce qui existe déjà, en fait. Quand on passe aux médecins dire qu'il faudrait aller en Afrique parce que là-bas, il n'y a pas de masque, il n'y a rien et que c'est une bonne manière. N'hésitant pas, d'ailleurs, à comparer avec les prostituées. Enfin, vraiment, d'une dégueulasserie totale. C'est ce qui s'est passé en 1960. Donc, tu nous dis que ça existe déjà. Mais bien sûr, ça existe déjà. Mais il faut savoir que le CIDA a été ramené au Congo en 1960. Moi, j'ai des confirmations, j'ai des sources sûres. Tu vois, j'ai des gens qui sont là-bas. Je parle avec un vieux monsieur qui a 80 ans. Alors, Mehdi, on va saluer Maître Maghreb qui, décidément, a quelques problèmes de connexion. Il n'a plus de batterie. Je crois que la journée était bien fatiguante pour elle. Merci, Bespa. Et à très, très vite. Prochainement, je te réquisitionne pour répondre à quelques questions juridiques parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des questions juridiques à poser en cette période de confinement pour les accompagner, Bespa. Avec grand plaisir. Très vite. Bon. Alors, on termine tous les jours cette émission, Mehdi, par le pire et le meilleur du web. Ça, je suis sûr que ça va te faire. Et à qui on a demandé ? Eh bien, à Philippe Boryaki. Évidemment, quand on connaît son esprit parfois un peu tordu, mais toujours bienveillant. Il n'y a pas de déboîtage de bras, s'il te plaît. Hier, tu m'as… Cassage. Cassé. Ah ouais, non. Cassé. Cassé. Je te jure, je ne m'y attendais pas. Je voulais te… Le pire et le meilleur, tu vois. Il ne peut pas y avoir. Le pire et le meilleur. En fait, t'es marrant. T'as prévenu, t'as dit… La vidéo, la fille, elle est en train de se faire casser son bras. Et quand elle a le bras cassé, tu dis « Âme sensible, s'abstenir ». Non, non. Il l'a dit avant, sans rien. Il l'a dit avant. Avant de mettre la vidéo, il a dit « Attention, âme sensible, s'abstenir ». Non, je te jure que non. Je te jure que non. Il y a ce qu'on appelle le replay. Il m'a dit par surprise. Il m'a dit par surprise. On va ressortir le replay. Ah mais oui, bah oui. Non, non. C'est bon, c'est bon, Philippe. On n'a pas le temps. Appelez-moi mettre les ribilles. Non, ça y est, elle est partie. Elle a terminé son service. Philippe, le pire et le meilleur du web, qu'y a-t-il au programme ce soir ? Ah, ce soir, ce soir, je vais vous gâter. Moi, ça me dérange pas, moi. Je vais vous dire qu'il ne faut pas plaisanter avec les Shibani. Et il y a des Asiatiques qui ont beaucoup d'humour, surtout dans la cuisine. C'est parti. Ah, le fameux bac. C'est cool, c'est drôle. Bon, les puritains, il y a une blague, s'il vous plaît. Vous bouchez les oreilles. Tu vois, je le dis toujours avant. Parce que sinon, je vais avoir un procès. Absensible, c'est absolument. Non, ce n'est pas absensible, c'est les puritains, une petite blagounette. Bon, on est très ouvert d'esprit. Alors aujourd'hui, je vous raconte une petite blague. C'est l'histoire d'un monsieur assez âgé qui rentre dans une très belle bijouterie de la place d'un dôme avec une petite fiancée à côté de lui. Il a une légère différence d'âge. Il a 25 ans. Et il s'approche du bijoutier. Il dit, écoutez, voilà, je voudrais faire un cadeau à ma fiancée. Et là, le bijoutier comprend un petit peu. Il dit, écoutez, on a cette belle bague à 3 000 euros. Et là, le vieux monsieur dit, non, 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 je voudrais vraiment faire un beau cadeau à ma fiancée, quelque chose de plus. Il dit, écoutez, on a une bague à 30 000 euros. Non, je veux un truc top pour ma fiancée. Il dit, écoutez, on a une bague à 180 000 euros avec des diamants. C'est ce que je prends. Il dit, bon, comme on est vendredi fin de journée, je vais vous payer en chèque. Vous ne pouvez pas vous définir si le chèque est couvert ou pas. Donc, je vous laisse le chèque. Comme ça, lundi matin, vous appelez ma banque. Vous verrez que le chèque est couvert. Et lundi midi, je viendrai récupérer la bague. Voilà. Le week-end se passe. Le vieux monsieur arrive à la bijouterie. Le bijoutier lui dit, mais oh, il n'y a pas d'argent sur votre compte ? Il dit, non, je le savais. Par contre, j'ai passé un très bon week-end. Elle est mignonne. Elle est mignonnette. Elle est sympa. Il peut y avoir des gens un petit peu tendus. Et est-ce que vous connaissez Hamine ? L'Algérien le plus connu à travers de toute la planète. Et Hamine, il dit une chose. Oui. Allez, porte-t-elle. 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 Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Ah, il est mortel, il est mortel. C'est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est énorme, mais je te jure que les gens font des kilomètres et des détours pour faire des selfies avec lui. Et bien sûr, la blague, c'est de lui dire bonne année. Et là, il débarque au quart de temps. Par contre, est-ce que c'est sans aucun problème ? C'est tout pour ce soir, Philippe ? Bon, après, il peut y en avoir d'autres, mais on veut en garder. Non, ça va, t'as été soft quand même. Ça va, il n'y avait pas de pierre et de... Ouais, ça va, il y en a. Il y a de Kujibon, ça va, c'est bon. T'as respecté le côté féminin quand même, c'est très bien. La sensibilité et la délicatesse. C'est bien, c'est bien. Ouais, ça remarque. On rappelle tes réseaux sociaux, mon médias, avant de partir. On les affiche à l'écran, donc sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. C'est Mehdi Pékin Express officiel. Allez-y, vous connectez. Tu proposes des lives, toi, sur Instagram ou pas en ce moment ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, beaucoup. Bien sûr, parce que les gens, il me faut comprendre qu'ils ont besoin, justement, d'entendre que du positif et non du négatif. Donc, je ne leur parle pas de ce qui se passe actuellement. Je ne leur parle pas de ce qui se passe actuellement. Je leur parle plus. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, ce qui va arriver ? Tout simplement. On n'hésite pas, tu restes en l'écran, la seule émission qui est vraiment ouverte à tout le monde et la liberté d'expression n'est plus approuvée, puisqu'elle est présente dans cette émission. Notre ami Philippe et Soraya peuvent ici en témoigner. Voilà, il n'y a pas de langue de bois dans cette émission. On y va franco, on pose des vraies questions. Donc, n'hésite pas à faire passer le message auprès des tiens, mon cher Mehdi. Et n'hésite pas à venir, t'es le bienvenu. Si tu veux me dire un petit peu avec nous, si tu veux me dire un petit peu… Avec grand plaisir. En tout cas, Christophe, moi, j'aimerais te dire que tu es une personne que j'aime énormément. Tu es quelqu'un de très bien parce que j'aime la personne que tu es et j'aime l'homme entier que tu es. Mehdi, excuse-moi, excuse-moi. Pourquoi tu n'as rien dit ? Non, 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 justement, c'est important. Je viens d'en recevoir un texto du patron, monsieur Mamie, qui dit, s'il te plaît, Mehdi, arrête, il va me donner une augmentation. Non, même pas, même pas. Mais Christophe, la première fois que je l'ai vu, c'était à Balance ton poste avec Cyril Hanouna et j'ai beaucoup apprécié l'être humain qu'il est. Et j'espère que tu continueras toujours comme ça à faire du bien autour de toi et à donner la bonne parole aux gens qui en ont besoin. En tout cas, il y a tout le monde à l'admiration. Merci, Mehdi. Merci, Mehdi. Tu attends le Ramadan avec impatience, là, ou comment ça se passe ? Bah, écoute, tu sais, j'ai passé je ne sais pas combien d'années en Afrique. Et crois-moi, Djibouti à 56 degrés le Ramadan, t'inquiète pas, je suis pris au combat. Moi, je suis un guerrier, il n'y a pas de souci. On aime ça, on aime ça. En tout cas, tu as la pêche, ça fait plaisir, Mehdi. Merci, 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 merci. Tu as une bonne humeur très communicative, Mehdi. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai toujours dit que le sourire, c'est communicatif. Et le bonheur, c'est de donner le sourire aux gens qui en ont besoin. Tu le fais très bien. Tiens, regarde, avec le smiley, avec les dents qui brillent. Les dents et le crâne qui brillent. Franchement, n'hésite pas à revenir nous voir, mon cher… D'accord, il n'y a pas de souci. Ah, on est là du soir, on a été vendredi, et je pense que ça va durer un petit moment. Je ne sais pas ce que tu en penses. On va être confinés complètement encore. Tu avais oublié le rapport américain qui a prévu un déconfinement de la France mi-juin, dans le meilleur des cas. Oui, c'est pas exactement. Je ne sais pas ce qui se passe, messieurs-dames. On vient d'avoir une information. Les journalistes qui couvraient le déplacement d'Emmanuel Macron, apparemment à Marseille, protestent contre les agissements de l'Élysée. On va creuser. Apparemment, ça s'est un peu corsé. Il y a eu des trucs qui se sont passés il y a quelques minutes. Il ne voulait pas qu'il filme, non ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il a été voir d'hier en août. Et je rappelle que le président français qui devait s'exprimer ce soir devant les Français ne le fera finalement que lundi soir. C'est ça. C'était une info. Après, hier, LGF, en plein live, on a appelé le président de la République. Ah oui, on l'a appelé. On l'a appelé. Et il nous a dit qu'il ne savait pas encore ce qu'il allait dire. Et lundi soir, il s'exprimera. Et l'Élysée indique que d'ores et déjà, le confinement sera prolongé. De combien de temps ? C'est là que réside toute la question. On verra en tout cas. Et c'est vrai que je crois qu'il est difficile de se prononcer parce que je pense qu'eux-mêmes, Mehdi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais eux-mêmes ne le savent pas en fait. C'est un problème. C'est très bien Christophe, on ne va pas se mentir. C'est qu'ils n'étaient pas prêts à ce genre d'événement, à ce genre de situation. Ils ont été perdus. Nous, on ne leur demande rien. On leur demande juste de nous protéger. De nous protéger, nous, de protéger nos familles, de protéger les parents, les grands-parents, etc. Parce que moi, quand j'entends, on ne va pas soigner les vieux parce qu'ils vont mourir. Non, je suis désolé. Le dernier cas que j'ai vu, c'est un monsieur de 79 ans qui est parti parce qu'il y a eu le corona. Ils ont eu deux avis de médecins. Ils avaient eu deux avis de deux médecins pour leur dire, non, ce n'est pas la peine de le soigner parce qu'il va mourir. C'était dans le grand test. Non, mais ça, c'est bon. Non, on me désole. On ne leur demande rien, nous. Protégez-nous, s'il vous plaît. Fournissez-nous des masques parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Il y a les hôpitaux, les aides-sournées, etc. qui sont en train de faire un travail terrible. Ils n'en peuvent plus. Ils ont juste besoin qu'on les protège et qu'ils puissent faire leur travail correctement pour soigner les gens correctement. Tout simplement. En tout cas, on a passé un bon moment avec toi, Mehdi. N'hésite vraiment pas à revenir. Tu fais signe. Ton numéro de Philippe, c'est le rédacteur en chef. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Coucou au petit ou à la petite ? Comment il s'appelle le petit, Mehdi ? Nour. Nour ? Ah, c'est une petite fille. Nour, c'est la lumière, c'est ça ? Oui, c'est un garçon. Nour, c'est un prénom mixte. Oui, c'est un mixte. En fin de compte, écoute, je vais te dire… Non, mais du coup, il y a des filles qui s'appellent Nour. C'est pour ça qu'il s'est perturbé. Eh, tu veux rigoler. Il est né quand j'étais au Japon. Je venais de gagner une étape et venais de naître. Oh ! Nour, la lumière. La lumière, la lumière, bien sûr. Toujours, c'est la lumière de mon cœur. C'est la lumière qui va briller aux yeux de tout le monde. J'espère lui transmettre les mêmes éducations que j'ai eues moi par mes grands-parents, qu'ils reposent en paix et surtout donner de la bonne valeur aux gens. C'est important. Il a quel âge, Nour ? Deux ans. Mais c'est ça notre force, Christophe. C'est ça notre force. C'est ça. François, t'es bien. Merci beaucoup à toi aussi, en tout cas. Je vous embrasse et merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Tu es ici à la maison. Je vous embrasse très, très fort. Très bien, mon camarade. Merci à toi, Médic. Philippe, j'aimerais qu'on termine cette émission comme on l'a commencé, c'est-à-dire en la tédiant au petit qui est venu agrandir la famille du LGF, parents d'Aslash et Anissa Amziti, qui sont parents depuis à peu près début de l'après-midi d'un joli petit garçon. Mazel, fav ! À qui on s'est perdus ? Et puisque tu en parles, mon cher Philippe, je voulais souhaiter une excellente fête de Pessa à tous nos concitoyens, à tous nos amis juifs à travers le monde. De belles fêtes de Pessa et également de belles fêtes de Pâques à tous les chrétiens également qui s'apprêtent à célébrer Pâques ce week-end. Bonne fête à vous les amis ! À tout le monde, évidemment ! Quoi ? RAC PESAR SAMEAR ! Ça dit quoi ? Calme-toi, Samer ! RAC PESAR SAMEAR ! RAC PESAR SAMEAR ! Ça veut dire quoi ? Bonne fête de Pâques ! Voilà, c'est ça ! RAC PESAR SAMEAR ! Pas SAMEAR ! SAMEAR ! SAMEAR ! SAMEAR ! Y arrivez-vous, normalement, avec vos cultures ? D'accord ! Les haches aspirées ! Ah, avec le RAC à la fin ! SAMEAR ! SAMEAR ! Ah, d'accord ! Ça va ? Ça s'est bien passé, Soraya ? Très bien, franchement, très bien ! Je vous avais manqué ! Franchement, oui ! Quand est-ce que tu reviens, Soraya ? Écoute, je suis toujours là ! Je suis toujours là ! D'accord ! En tout cas, hier, on avait Habiba, une nouvelle chroniqueuse qui a fait un essai hier dans l'émission du LGF, qu'on salue, et des gens ici présents ont quand même vu une certaine ressemblance. Est-ce que tu peux nous dire si vous avez des liens familiaux ou pas ? En fait, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, pile-poil, je venais de me connecter à l'émission et j'ai vu du coup la photo. Et oui, en fait, on a l'impression d'être de la même famille. On m'a dit qu'elle était d'origine marocaine, c'est ça ? Et ça ne m'étonne pas parce qu'on prend tout le temps pour une marocaine et c'est un plaisir de ressembler aux marocaines. Mais du coup, non, on n'a pas, je ne pense pas, on n'a pas de lien famille. On va creuser le test ADN. Mais ouais, si on monte un peu, on doit avoir un oncle commun. Bon, en tout cas, demain, on sera bien accompagnés. On sera avec Rachet Kassi, un des chanteurs que beaucoup connaissent et qui va nous faire des petites chansons bien sympathiques pour nous détendre. Et puis avec une actrice pour parler d'un film demain. Évidemment, on parlera de sujets bien sérieux. Je pense qu'on parlera certainement de la rencontre Macron-Raoul, de ce qu'il faut en attendre. Peut-être que Soraya sera avec nous demain, je ne sais pas. Je te tiens au courant. Ouais, voilà. C'est dit, je suis tombé disponible, mais comment ça dit, je te tiens au courant ? Ouais, t'as vu ? Mais je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit non. Non, elle ne me dit jamais non. Non, elle me dit oui. Bonsoir à tous, merci en tout cas de votre fidélité. Restez connectés, n'hésitez pas à partager. Le grand forum, ça s'appelle, c'est sur France Maghreb 2, en soir, en mode confinement, jour 24. Donc, demain, si mes comptes sont bons, nous serons le 25e. Combien de temps ça va durer ? Quoi qu'il en soit, nous, écoutez, on est plutôt bien avec Philippe, avec toute l'équipe du LGF, pour vous accompagner chaque soir. C'est notre moment détente de la journée, d'être avec vous, parmi vous, et d'échanger, de débattre, toujours dans la bienveillance. On ne peut ne pas être d'accord, on peut pousser des coups de gueule, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et c'est ça aussi, la richesse de cette émission. Ça s'appelle le grand forum, et c'est sur une seule et unique radio, France Maghreb 2. Salut tout le monde, bonne soirée, et n'oubliez pas, surtout, mesdames, messieurs, surtout en cette période de chaleur, restez chez vous ! Chez vous, restez chez vous, chez vous, chez vous, chez vous, chez vous ! Le Grand Forum avec Christophe Fraud